Chaque dimanche à midi, retrouvez le podcast dédié au monde canin animé par Silvio éducateur comportementaliste canin depuis 2016 pour l'académie des chiens. Chaque dimanche des enseignements ludiques et accessibles à tous car enseigner n'est pas transmettre des idées mais enseigner c'est architecturer des méthodes de pensée. Bonne écoute à tous et n'hésitez pas à partager commenter et liker ce podcast s'il vous a plu. Bonjour tout le monde bienvenue dans le podcast l'académie des chiens. Aujourd'hui je suis en présence d'un invité que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. En préambule comme toujours très rapidement je vous explique qui je suis et où je me trouve par rapport à l'acoustique. Donc moi je m'appelle Silvio, je suis éducateur comportementaliste canin pour l'académie des chiens depuis 2016 et aujourd'hui je vais vous spoiler un petit peu, je me trouve dans les locaux de l'association Stéphane Lamarre. Donc l'acoustique est un tout petit peu différente des podcasts lorsque je suis seul ou lorsque je suis au centre de canin à l'académie des chiens puisque dans les locaux où nous nous trouvons il y a des animaux, il y a des chats donc il n'est pas impossible que vous entendiez ou gratouiller à la porte ou miauler. Donc pas d'inquiétude et comme on est en ville il n'est pas un problème non plus vous entendiez les avions passés. Le préambule étant terminé comme je le disais donc on reçoit aujourd'hui dans notre podcast donc Stéphane Lamarre, enfin il nous reçoit dans ses locaux. Donc de l'association le refus d'orphelin Stéphane Lamarre. Je vais d'abord t'essayer de présenter même si on sait déjà qui est l'invité. Comment tu t'appelles, qui tu es, quel âge tu as, présente-toi le personnage. Alors bonjour c'est Stéphane Lamarre, je suis un défenseur des droits des animaux, j'ai 43 ans, malheureusement le temps passe et passe un peu trop vite et j'ai fondé mon association qui s'intitule l'association Stéphane Lamarre pour la défense des droits des animaux dans les années 2000 à ma majorité et l'association a fêté ses 25 ans. Du coup moi aussi j'ai fêté mes deux fois 25 ans du coup et chaque année je fête toujours l'anniversaire en double. Voilà et nous sommes en Ile-de-France à Boissy-Saint-Léger et l'association agit sur un plan national contre toute forme de souffrance infligée aux animaux. D'accord donc vraiment un truc très large, je ne fais pas uniquement local quoi. Donc voilà le personnage donc aujourd'hui qu'on reçoit, j'ai plein de questions à te poser et sur plusieurs thématiques différentes, sur la protection animale, sur ton association, sur le refuge, sur toi, sur tes projets au niveau de l'association. Comme toujours j'envoie tout le temps mes questions un tout petit peu avant à mes invités, alors là c'est moi qui suis finalement invité dans les locaux, mais j'envoie toujours les questions un petit peu avant. Alors on pourrait dire que ça tue un peu le spontané, mais ça permet aussi, même si j'ai poncé un petit peu le sujet pour écrire les questions et le podcast, de permettre à mon invité de pouvoir me dire bah tiens là tu as oublié de parler de ça, tu as oublié de parler de ça, ou je ne souhaite pas parler de ci, je ne souhaite pas parler de ça. Et comme vous le savez pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis les premiers podcasts, il y a en général un certain nombre de questions, j'en ai à peu près une trentaine là. Mais il y a toujours des questions qui viennent finalement, quand on échange, on discute, il n'est pas improbable que dans les questions, ce ne sera pas des questions piège, mais il y aura probablement d'autres questions parce que par rapport à tout ce que tu vas nous partager, ce n'est pas improbable que j'ai d'autres questions à te poser ou que tu veuilles nous partager des choses. Tout simplement au niveau des questions, je les ai complètement envoyées. C'est vrai ? Alors tu les as consultées ou tu les as ? Je les ai consultées, mais complètement zappées, donc je ne les ai plus du tout. Donc on va avoir le spontané à fond. Ça sera à 100% du spontané. Bon bah c'est impeccable. Alors je vais juste boire un petit coup avant de débuter. On va beaucoup boire, je pense, donc vous allez m'entendre boire. Pour commencer, est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de ton association et ce qui t'a poussé à le fonder ? Ce qui m'a poussé à fonder l'association, c'est la souffrance et la détresse des animaux. Et ce, quel que soit l'animal, je ne peux pas accepter ni tolérer. Je suis né comme ça. Je ne peux pas accepter qu'un être humain puisse torturer, faire du mal à l'animal. Et ce, quel que soit l'animal, que ce soit un rat, une souris, un insecte, une mouche, un animal plus imposant et important, ce sont des choses qui m'ont toujours rebuté, qui m'ont toujours outré, scandalisé. Ça commence quand j'ai 10 ans, à l'âge de mes 10 ans. Je suis en Picardie, dans l'Aisne, à Guise, exactement. Et je vois le 23 décembre 92, un individu qui est en train de tuer volontairement un rat qui a voulu rentrer dans un magasin de brocante. Et il le poursache avec un balai, un coup de pied. Ensuite, ils veulent l'écraser. Et moi, du haut de mes 10 ans, j'assiste à cette scène. J'étais fri. Je me suis dit, mais pourquoi ? Je me vois, je me mets un croupi sous la voiture, qui était une couleur rouge, pour dire à quel point ça m'a marqué. Je m'accroupi, je vois le pauvre rat sous la voiture, avec des yeux brillants, pétrifiés de peur, et qui ne cherchait qu'une solution, c'était fuir, en fait, tout simplement. Et en fait, ils l'ont tellement brutalisé que cette pauvre bête a fini par mourir. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je m'engage dans la protection animale pour défendre les animaux. Et ce rat, en fait, ne sera pas mort en vain, puisqu'il sera de moins un défenseur des animaux. Et dans le cadre de l'association, on a pu sauver des milliers d'animaux, on a pu faire progresser les choses. Donc ce rat, en fait, n'est pas mort pour rien. Non, il leur a permis de pouvoir faire naître une vocation en toi, déjà. Et tu avais déjà... Alors, ce n'est pas dans les questions, ça. Il y a cet élément qui a été un élément déclencheur. Tu en parles dans ton livre. Est-ce que déjà, tu avais déjà... Tu penses que tu avais déjà des prédispositions à vouloir... Est-ce que c'est vraiment cet élément déclencheur de ce pauvre rat qui a fait qu'il faut que je fasse quelque chose ? Et durant les années qui ont suivi, et à ta majorité, tu as créé ton association ? Ou est-ce que tu étais déjà né avec cette fibre quelque part dedans ? Je pense, je crois, j'en suis quasiment sûr, que chaque être humain qui naît sur Terre a une mission. Quel que soit l'être humain, quelle que soit la personne, on a tous une mission. La mienne, j'ai la chance de la connaître depuis que je suis jeune. J'ai toujours été fasciné par la protection animale, par le respect de la vie. Et donc, du coup, il y va de soi que je suis né pour les animaux et que je mourrai pour eux. Ma mission est de défendre les animaux. Et ça, je l'ai toujours su. J'ai toujours été respectué. Quand j'allais à l'école, que je remontais de l'école jusqu'à la maison, Parfois, il pouvait y avoir des moineaux, des oiseaux, des hérissons, ils rasent. Je m'arrêtais. Je les prenais dans un sac de plastique et je les enterrais chez moi. Donc, aujourd'hui, je me pose la même question. Je me suis dit, et je me dis encore, Mais pourquoi les gens, lorsqu'ils voient un chien ou un chat, ils rasent, ils ne s'arrêtent pas, Paul ? Tu veux qu'on l'ouvre, non ? Non, non, on regarde, c'est rigolo. Oui. Alors, pour nos auditeurs, on a un loulou. Alors, on est dans les locaux, on est dans la pièce. Je ferai quelques photos que je mettrai sur le podcast, si vous voulez. On est dans la salle de réunion. Et on a un chat qui veut absolument rentrer avec nous. Et donc, du coup, il gratouille à la fenêtre. Et donc, il y a des chats, il y a beaucoup de chats, en fait, dans l'association. Et ils sont séparés, les uns des autres, pour que l'entente se passe pour le mieux. Et lui, il aimerait bien être avec les humains, lui, justement. Et donc, du coup, il nous voit à travers la fenêtre, et il aimerait rentrer. Tu ne veux pas le faire rentrer ? Il ne veut pas le faire rentrer ? Mais en fait, je pense qu'il va meuler. Ah, tu penses qu'il va meuler, oui. Donc, tu vas rester à la porte, mon loulou. Après, on verra, mais on va faire des petites vidéos, on va mettre en direct. Oui, on pourra le mettre, oui, bien sûr. Alors, au niveau des podcasts, on fait une parenthèse sur les questions. Les podcasts sont disponibles sur l'application mobile de l'Académie des chiens. Je pense que celui-là, je ferai quelques images et je le mettrai sur YouTube. Et il est disponible sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Donc oui, sur des photos ou sur des vidéos, on peut effectivement les ajouter, les mettre. Et dessus, les gens pourront le consulter, pour les gens qui nous écoutent. Écoute, pourquoi les gens, après, ça n'interrent pas ? Parce qu'on va quand même revenir à ta question que tu me posais. Pourquoi finalement, les gens n'interrent pas ? Ce qui me choque en France, mais j'ai envie de dire dans le monde entier, c'est lorsqu'on voit l'animal écrasé, un renard, un chien, un chat ou un hérisson, on n'est pas la décence de s'arrêter, de se dire, je vais mettre l'animal dans ma voiture, je vais l'emmener chez le vétérinaire, je vais le déposer au commissariat, parce qu'ils peuvent aussi récupérer le vétérinaire pour appeler le propriétaire, pour appeler la fourrière, qui va le prendre en charge. Et on roule, on voit l'animal mort, on ne s'arrête pas. Est-ce que notre cerveau, notre vision, ferait la même chose si ça serait un être humain ? Si tu es un enfant ou un être humain, je ne pense pas qu'on ferait ça. On s'arrête immédiatement. Alors pourquoi on ne le fait pas pour l'animal ? Parce qu'il a eu la malchance de naître sous une autre forme que nous, être humain ? C'est vrai que c'est une question qui est intéressante. Il y a des lois remarquent aussi dans ce sens-là, quand tu vois quelqu'un, ça peut paraître con, mais il y a des gens, je pense, qui ne s'arrêtent pas parce que l'éducation a fait que c'est quelque chose de banalisé aussi, malheureusement, de voir un animal mort sur le bord de la route, un chat, un chien, un autre animal, un renard, etc., comme tu le disais. Mais je ne crois pas qu'il y ait, à ma connaissance, de lois qui te forcent à ça, alors que finalement, si tu avais quelqu'un sur la route, c'est sans sa personne en danger quelque part. Et les gens restent sur ça, tu vois. Il faudrait presque qu'il y ait une loi sur ça, que ce soit, tu vois ça, tu fais quelque chose. Mais du coup, non, il n'y a pas de loi à ma connaissance, mais ça renvoie à l'animal objet, l'animal une chose. On ne s'arrête pas pour, et encore, ça serait une valise, ça serait des sacs de vêtements, je pense que les gens s'arrêteraient pour aller voir s'il n'y a pas de l'argent, quelque chose comme ça dedans. Ça veut dire finalement que dans l'inconscient collectif, l'animal a moins de valeur, alors que c'est un être vivant, finalement, qu'un objet potentiel, avec un potentiel téléphone, pour s'éteindre dans une valise. C'est ça. C'est terrible. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ce respect pour les animaux, et je me suis dit, je suis né pour eux. J'ai fait de mon existence sur Terre un combat pour la protection animale. Justement, quelles sont les valeurs fondamentales de ton association ? C'est de ne rien lâcher, d'agir pour tous les animaux, sans faire aucun racisme animalier, et c'est de lutter contre toute forme de souffrance, qu'elle soit, soi-disant, on est une tradition, la corrida, les combats de coq, que ça peut être la chasse, par exemple, la chasse à cours, c'est une tradition. Nous, on se dresse contre tout ça. Ce n'est pas parce que c'est une soi-disant tradition que l'animal ne souffre pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une tradition que l'animal doit souffrir. Et donc, du coup, on doit, dans tous les cas, épargner à l'animal, comme à l'homme, de souffrir. Tout simplement. C'est vrai. Je pars de ce principe. Ok. Merci, donc, du coup, pour cette introduction. Donc, on voit déjà un peu les fondements et les bases, vraiment, au niveau de ton association. On va parler maintenant un petit peu de ton travail concret avec les animaux, alors au refuge ou ici, parce que c'est vrai que dans l'association, alors tu disais au tout début du podcast que c'était national. C'est vrai que pour beaucoup de gens, en général, quand on parle de l'association Lamar, on parle du refuge des orphelins qui est dans le Calvados. Mais là, aujourd'hui, moi, je me trouve à nouveau dans les locaux de l'association. Et c'est vrai qu'on est comme dans un refuge encore ici aussi. Alors, pas de la même façon, sous le même format qu'au refuge des orphelins qu'on connaît aussi. Mais là, ici, il y a beaucoup de chats aujourd'hui. Dans tous les bureaux où il y a effectivement des employés, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'employés, mais ils sont là du lundi au vendredi, j'imagine, ou du lundi au samedi ? Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. D'accord. Donc là, on est au siège, mais le siège, quelque part, c'est un refuge quasiment à part entière, parce que dans chaque bureau, on a pu faire visiter à ma compagne les bureaux du siège, et dans chaque bureau, il y a des animaux, en fait. Alors, c'est majoritairement des chats, mais vous n'avez pas eu que des chats. Quel type d'animaux, justement, actuellement, aussi bien finalement dans le refuge des orphelins ou sur d'autres structures, ou même ici au siège, quels sont vraiment les types d'animaux principaux que tu accueilles actuellement ? Alors, au niveau du siège social, juste pour rebondir, on a principalement des chats dans les bureaux, mais on a eu un coq, on est parti dans les bureaux. Dans les bureaux ? Il venait au-dessus des ordinateurs, il se perchait au-dessus des ordinateurs, et à chaque fois que le salarié prenait sa souris, il tapait dans l'écran pour essayer d'attraper ce qui se passait. C'était assez rigolo. On devait éviter de passer à la casserole. On a eu... Alors, attends, je te coupe. Dans quelles circonstances tu as pu avoir un coq ici, en fait ? Parce que les gens vont dans une animalerie, Truffaut, et d'autres, d'autres enseignent, et ils repartent avec une poule, avec un coq, ou ils repartent avec un poule pensant que c'est un coq qui a été vendu, ou l'inverse, et du coup, il s'aperçoit que le coq chante, il s'aperçoit que la poule ne peut pas vivre en appartement, et ces gens souhaitent l'abandonner. Donc nous, on a récupéré pour une nuit et une journée ce coq, avant de le faire repartir dans une famille d'accueil, et il a été adopté à l'issue. Mais on a eu des poules, des coqs, on a aussi des rongeurs comme des rats, des souris, des hamsters, on a eu des oiseaux, des perroquets, on a des lapins, on a un peu de tout, en fait, dans les bureaux qui passent tout au long de l'année. Et pour répondre à la deuxième question, au niveau du refuge, on accueille principalement des chiens, mais on a une deuxième propriété à la vaguerie, qui, elle, accueille des animaux laissés pour compte que lorsque les gens décèdent, la famille hérite, mais ils ne veulent pas de l'animal trop encombrant, ou âgé, ou âgé et malade, et qu'il faut se soigner, et donc du coup, ils souhaitent l'abandonner. Donc nous, on les récupère, on les prend en charge, et on a des chiens, des chats, mais aussi d'autres animaux de ferme, puisque le service d'adoption traite également des animaux en famille d'accueil, je dirais plutôt, on les met en pension, et on a des chevaux, on a des taureaux, on a des vaches, des cochons, des moutons, et ces animaux qui se sont échappés de l'abattoir, ou des animaux qui ont été saisis pour des faits de maltraitance, et qu'on garde, et on paye la pension tous les mois, pour eux, jusqu'à temps qu'ils meurent de leur belle mort, et qu'ils vivent comme ils se doivent. C'est vrai que, pour nos auditeurs, on peut avoir effectivement, un peu comme dans tous les métiers avec les animaux, avoir une vision finalement d'un refuge, et c'est vrai que, d'une manière générale, quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un refuge, il pourrait tenter, comme dans l'inconscient collectif, ce qu'on peut voir à la télé ou au, de se dire que finalement, des chenilles, avec des animaux qui sont parqués, là, dans les bureaux, les chats sont en liberté, par exemple, ils sont mis par individu et par tempérament, pour que tout le monde s'entende bien, et j'ai vu que des chats qui étaient, en tout cas, à venir prendre le câlin et à être très gentils. C'est vrai qu'au refuge des orphelins, pour y avoir été plusieurs fois, bon là, on est dans un refuge, donc effectivement, il y a des boxes pour les chiens, mais il y a d'autres façons d'accueillir les animaux quand vous les sauvez, où effectivement, c'est dans des pensions, c'est chez des gens, c'est dans des prêts, je parle notamment pour les chevaux ou les poneys ou tous ces animaux qui peuvent vivre en prêts, c'est vrai qu'en général, tout est mis en avant, finalement, pour qu'ils ne soient pas parqués dans un endroit, dans une petite caisse ou dans un box, et que ce soit vraiment pour le bien-être de l'animal. Tout à fait. Le bien-être animal est un sujet majeur en protection animale, et si nous-mêmes, on ne respecte pas le bien-être animal, ce serait assez compliqué de gérer une association de protection animale. et chaque animal a son degré de bien-être. Alors après, qu'est-ce que c'est le bien-être animal ? Jusqu'où on peut aller aussi en bien-être animal ? Eh bien, ça va être les ententes des chats, des chiens, ne pas mélanger un chat qui n'aime pas les autres chats, ou un chien qui n'aime pas un autre chien, ou un chien qui va être à côté d'un autre chien en permanence, qui va lui aboyer dessus, donc une certaine forme d'agression. On met vraiment les chiens par entente, comme tout un animal, pour que le passage en refuge, qui est déjà très douloureux, puisse être le plus paisible possible, pour éviter que ces animaux stressent davantage. À la vacrie, est-ce que tu parlais de la vacrie ? C'est à ça que je pensais quand j'expliquais un petit peu, parce que c'est vrai que nos auditeurs n'ont pas forcément d'images. J'essaierai de mettre des photos, etc. Si vous voulez voir au niveau des images, je mettrai sur YouTube le podcast, et il y aura quelques images durant le podcast. Vous pourrez écouter, comme d'habitude, avec vos écouteurs, et vous pourrez aussi voir en visuel, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de vous montrer. Mais je pense notamment à la vacrie, parce que la vacrie, avant que ce soit actif, c'est actif actuellement, c'est ça ? Et là-bas, c'est des chiens et des chats, c'est ça ? Mais ils sont en liberté, c'est ça ? On a des chiens et des chats qui sont en totale liberté. C'est une maison qui a été rénovée entièrement, et les animaux ont accès au canapé, au lit, à l'étage, ils ont accès à l'extérieur, qui est grillagé, protégé, pour ne pas qu'ils puissent s'échapper de la propriété, et se faire raser ou même se perdre. Mais ce sont des animaux qui sont comme chez vous, comme chez moi. C'est des animaux qui vivent leur fin de vie, puisqu'ils ont toujours vécu dans une maison aimante. Et pour eux, ce serait difficile de se retrouver au refuge du jour au lendemain. Ils n'ont jamais été bien traités, ni battus. C'est juste leur maître sont décédés, et que les héritiers ou les enfants et la famille n'ont pas voulu de ces animaux, qu'ils ont lâchement abandonnés. Et si on leur faisait vivre un passage en refuge en boxe, ce serait terrible pour ces animaux. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans une maison, avec une personne qui vit avec eux à 24. Donc c'est vraiment une structure à part entière. Alors c'est vrai que l'idée, c'est de l'amener, j'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui, et qu'on vous donne un maximum d'informations pour vous sensibiliser, toutes les personnes qui écouteront le podcast, justement à la protection animale, à savoir comment vous pourriez aider. Il y a plein de questions dans ce sens-là, et vous allez pouvoir vous informer, être informé par rapport à ça. Mais je mets en avant, là, dans la façon dont je parle de la vacrie, parce que la vacrie, je l'ai vue durant les travaux, et je ne l'ai pas vue active, mais je l'ai vue ces choses-là. Le refuge, je l'ai vu aussi, j'ai vu les bureaux. L'idée, ce n'est pas que ce soit magnifique à se dire, c'est trop bien, on va aller abandonner l'animal chez Lamar, parce que de toute façon, ils ont une belle maison. L'idée, c'est de vous... Quand j'explique ça, j'essaie de véhiculer un petit peu vraiment les valeurs et le bien-être animal qui est mis en avant pour ces malheureux animaux qui sont abandonnés, et parfois pire qu'abandonnés, avant d'être abandonnés, c'est vraiment pour mettre en avant les valeurs fondamentales au niveau de l'association et vraiment du bien-être animal, et non pas pour encourager à se dire, tiens, finalement, ils ont une maison sympathique par là-bas, j'ai abandonné mon chien parce qu'il serait toujours mieux qu'à la maison. L'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser, durant ce podcast, au bien-être animal que l'association et tous les participants dans l'association Lamar mettent en place et en œuvre. Et puis après, vous vous informez sur les différentes choses, on va y venir sur le niveau des questions. Justement, au niveau des animaux, comment ils arrivent au refuge ? Est-ce qu'il s'agit de sauvetage ? Alors, on le sait forcément, parce qu'on en a... Moi, je le sais pour en reparler avec toi, mais est-ce que c'est que des sauvetages que tu fais ? Est-ce que c'est que des abandons ? Est-ce qu'il y a d'autres situations ? Comment ils arrivent au refuge ? D'une façon, en général, on peut dire que c'est un sauvetage, puisque les animaux qui sont voués à l'euthanasie dans les fourrières, suite à un abandon, suite à... L'animal a fugué, s'est perdu, et que les gens n'ont pas pensé à mettre à jour leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse postale et adresse mail à ICAD, où on ne retrouvera jamais les propriétaires, même si l'animal est identifié. Ensuite, ce sont des animaux également qu'on récupère de réquisitions judiciaires par la police, la gendarmerie, à la suite d'une décision d'un magistrat de le placer dans une structure associative. Ces animaux, quoi qu'il arrive, leur parcours, à un moment donné, est difficile, et ces animaux sont pris en charge par une association ou un refuge. Et, alors, un refuge, c'est une association, et une association peut être aussi un refuge. Donc, on peut avoir une association sans héberger des animaux, mais être actif également pour la protection des animaux. Et un inverse, pareil, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que j'insiste qu'une association est aussi un refuge et vice-versa. Et donc, du coup, quoi qu'il arrive, on parle d'un sauvetage, puisqu'on va prendre l'animal qui est maltraité, qui a été battu, qui est en danger, et on va le protéger. Et ces animaux arrivent de plusieurs canaux, comme je le disais, donc soit les fourières, soit les particuliers qui abonnent un animal dans notre ascenseur. On a un ascenseur dans les locaux, et les gens, au rez-de-chaussée, appuient, hop, ils mettent le lapin, comme c'est arrivé, ou un chat. Et lorsqu'on prend l'ascenseur en fin de journée ou entre deux, on s'aperçoit qu'on a finalement un animal dedans. Et voilà. On a des gens qui décèdent, qui n'ont pas de famille, et l'animal reste sur le carreau. Donc, là aussi, il faut prendre cette disposition testamentaire pour anticiper, parce qu'on peut mourir à n'importe quel âge, n'importe quelle heure, d'un accident de voiture, d'un accident quelconque. Et il faut tout prévoir. Si on n'a pas un conjoint, une conjointe, ou des enfants qui peuvent prendre le relais, il faut prévoir. Et ça ne fait pas mourir, mon plus, car son testament. Et donc, on a des animaux qui viennent de chez nous, de ça. On a deux chats qui ont été abandonnés parce que les gens ont hérité de la famille, mais ne voulaient pas des chats. Donc, ils ont demandé au vétérinaire de tamasier les deux chats, qui a refusé, donc on a pris les chats. Donc, en fait, on a plusieurs canaux différents de façon d'abandonner son animal et pour lesquels les animaux ont réussi de différentes manières, en fait. Alors, je vais faire une parenthèse sur ça, sur deux points pour nos auditeurs. Le premier, c'est sur l'ICAD. Tu disais, justement, que les gens n'avaient pas mis à jour, par exemple, l'animal s'est échappé. Vous avez un chat, un chien, des animaux. Vous avez l'ICAD. Votre animal est pucé. Il a effectivement vos coordonnées qui sont reliées à la puce. Et donc, quand effectivement un vétérinaire ou quelqu'un qui a le lecteur et qui peut interroger ce fichier, passe le lecteur sur l'animal pour avoir effectivement son numéro de puce et les coordonnées de son propriétaire. N'oubliez pas, lorsque vous déménagez, ça peut paraître con, mais on n'y pense pas à ça. Mais tu déménages, tu vas faire tes changements au niveau de ta voiture, au niveau de ton assurance, au niveau du gamin, s'il change l'école de gamin. Eh bien, tu contactes l'ICAD. Quand vous recevez votre carte ICAD à la maison, vous avez sur une feuille A4, vous avez l'ICAD en bas qui est détachable. Alors, des fois, on ne l'étage, des fois, on ne l'étage pas. On le replie, on le met dans les papiers. Et en haut, effectivement, il y a un identifiant et un mot de passe. Il faut vraiment garder cet identifiant et ce mot de passe. Ça peut être récupérable par l'ICAD, mais gardez-le. Et vous pouvez faire faire ces changements vous-même en ligne, en fait. Donc, pensez lorsque vous déménagez. Ça peut paraître bête de faire faire ces changements parce qu'on n'y pense pas. On déménage. On a pris 15 bornes, 20 bornes. On est resté dans le même secteur. On a déménagé. L'animal, lui, un chat, par exemple, est habitué à être dans son village, à être dans son secteur. Vous l'amenez du jour au lendemain ailleurs. Il veut retourner là où il habitait. Il est perdu. Il est trouvé en divagation. On cherche à vous joindre derrière via ce numéro ICAD, mais ce n'est pas le bon numéro de téléphone ou ce n'est pas la bonne adresse. Et l'animal finit en fourrière. Alors, parfois, il y a des histoires heureuses où justement, les propriétaires retrouvent leurs animaux par le biais des associations ou par le biais des SPA ou d'autres structures. Mais pensez à le faire. Et il y avait un autre point. On peut même aussi envoyer un simple mail à ICAD avec juste l'identification du chien ou du chat ou du furet de l'animal en question pour dire, voilà, j'ai déménagé, je suis à telle adresse, voici l'identification de mon animal. Pourriez-vous faire la mise à jour ? Soit un mail, soit un courrier. Tout simplement. Donc ça, il faut penser à le faire. C'est des trucs auxquels, tu vois, moi, je vais t'amener prochainement. J'ai déménagé, mais mes chiens vont être amenés à me suivre à un moment donné. Et je sais que... Alors, on n'est pas très loin, mais au niveau ICAD, je ferai ces changements parce que tu n'es pas à l'abri que le chien t'échappe ou qu'il sauve du jardin et tu te retrouves à avoir ton chien en divagation et le deuxième point, parce qu'on en parlait tout à l'heure en se promenant dans les bureaux, c'est vrai qu'on peut effectivement avoir des animaux. Alors moi, j'ai 42 ans, donc je touche du bois et de la peau de singe, je me touche les joues. Je ne vais pas décéder, j'espère demain, mais je pense notamment à des gens qui ont un certain âge ou qui ont peut-être des situations de santé qui sont précaires. Pensez bien à poser les bonnes questions au niveau de votre famille parce que, ça peut paraître cru ce que je vais dire, mais quand il s'agit de récupérer de l'argent, la famille, elle est toujours présente quand il faut récupérer l'héritage, il y a un héritage derrière. Par contre, quand il faut assumer le chat, le chien de mamie qui est parti ou de papy qui est parti, bien souvent, comme tu le disais, la famille ne veut pas forcément suivre parce qu'il veut bien prendre l'héritage avec les biens, la maison et la voiture ou les comptes en banque, mais l'animal qui est en fin de vie, en plus, il a 13 ou 14 ans, c'est chiant, il n'est pas très intéressant. Donc pensez à prendre vos dispositions par rapport à ça, au niveau d'un testament, par exemple, ou auprès de votre famille ou en tout cas de proches où vous êtes certain qu'à votre départ, qu'il soit prévu ou tragique, qu'une cerce soit faite parce que ça peut paraître con, mais vous, vous partez, mais l'animal y reste. Je pense que tout le monde, si on se voit partir, on veut être sûr qu'on parte et que nos affaires sont en ordre et que nos animaux, quand on en a, ou nos enfants, sont mis dans de bonnes positions. Ce qui est bien, c'est que l'idéal, c'est que lorsque l'animal décède, avant nous, malheureusement, ça nous fait une peine terrible, mais on sait que derrière soi, on va laisser personne. Donc il faut aussi se dire, en fonction de son âge, il ne faut pas prendre un chiot lorsqu'on a 70 ans, 75 ans, parce que le chiot fera des dégâts, il peut vous faire tomber, vous faire mal au coccyx, vous pouvez être hospitalisé, il faut quelqu'un qui garde votre animal. Et lorsqu'on a tendance à prendre de l'âge et d'avoir un certain âge, on se dit, oh, c'est mon chien, c'est mon chat, c'est mon enfant, que je n'ai pas eu ou que j'ai eu, et qu'on lui autorise à faire beaucoup de choses et que le chien n'est pas correctement bien éduqué, c'est un chien qui peut être hargneux, qui peut avoir des problèmes de comportement et ce sont des chiens qui sont difficilement placables. Et donc, du coup, cet animal va payer finalement de l'ancienne éducation qu'il a reçue ou d'une forme d'amour, on pourrait dire. Mais laisser monter un chien sur le canapé, dans le lit, moi, ça ne pose pas de problème. Mais dès lors qu'on dit au chien, descend, il descend très bien, mais s'il ne veut pas descendre et qu'il vous montre l'écrou et qu'il veut mordre, ce sera plus difficile de faire de ce chien dans une famille. Donc, c'est pour ça que chacun a sa place c'est très important. Sauf si l'animal exécute ce qu'on lui demande sans aucune difficulté, sans montrer l'écrou, les dents, sans vouloir mordre. Mais pensez toujours que votre animal risque d'être replacé dans une famille qui aura des enfants ou pas d'enfants et que les gens n'auront pas forcément la même bienveillance, de se dire que c'est un chien qui a toujours été élevé comme ça, sur le canapé, il essaie de niaquer parce qu'on lui donne un ordre contraire qu'il n'aime pas. Bon, c'est contraignant, tant pis, je l'adopte quand même. Très peu de personnes l'adopteront sur l'animal et cet animal risque d'être malheureux au final, tout simplement. C'est vrai. Donc, pensez-y. C'est vrai que, mon discours, il va être facile du haut de mes 42 jeunes printemps. Peut-être quand j'en aurai deux fois cet âge-là, je me dirai, moi, j'ai des animaux, chez moi, j'ai des chiens. Est-ce qu'à 80 ans, c'est judicieux de prendre un animal ? Aujourd'hui, je dis non, mais peut-être qu'effectivement, ma position personnelle, ma position, peut-être que je serai seul, je mourrai seul avec les animaux et que, voilà, il faut vraiment... Là, on va rentrer dans les périodes de Noël. Ce podcast-là, je sais quand est-ce qu'il va sortir. Je les enregistre tous. J'en ai plein, plein d'enregistrés à l'avance. Ils ne sont pas encore sortis, donc je ne donne jamais les dates. Mais là, je sais, par exemple, j'en ai sorti un dimanche. Il parlait justement... Il sort demain. Donc, vous, vous l'avez déjà entendu. J'ai commencé à vous sensibiliser sur un sujet la semaine dernière et je sors volontairement ce podcast-là bien avant le souhait que j'ai enregistré. J'ai fait... Alors, on va revenir en arrière. On va faire une espèce d'ellipse. On va faire un petit peu du Marvel. Au moment où j'enregistre ce podcast et que vous l'écoutez, on est normalement début décembre. Ce sera le premier week-end de décembre. J'explique à Stéphane ce qu'il en est. Demain, dimanche, puisqu'on est samedi quand on enregistre ce podcast, on est le 23 novembre. J'ai sorti et je sors un podcast demain qui parle justement de l'adoption responsable où j'invite les gens à réfléchir à comment adopter le temps qu'il leur faut, l'argent, tout ce qu'il faut, voir s'ils sont potentiellement de futurs bons adoptants et les questions à poser dans les refuges, etc. L'idée, c'est d'aborder vraiment au sens large sur à peu près trois quarts d'heure l'adoption responsable. Et derrière, volontairement, je voulais vraiment que ce podcast sorte début décembre parce qu'on rentre dans les fêtes de fin d'année et on connaît ce truc-là. Alors, toi, à mon avis, plus que nous. Nous, en tant qu'éducateurs, on le connaît. On sait que début janvier, on va avoir ding, 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 bonjour, je veux un rendez-vous bilan parce qu'on m'a offert un chien à Noël. Alors, je parle de ça quand c'est dans des familles, sur un sauvetage, chez des éleveurs, pourquoi pas ? Mais quand, n'allez pas offrir, là où je veux m'emmener, j'allais droit au but, n'allez pas offrir à mamie ou à papi qu'à 70 ou 80 ans, comme tu le disais, un petit chien qui potentiellement pourra faire tomber papi et mamie. On peut adopter ou acquérir un animal à n'importe quel âge, mais il faut être, c'est tel chien, tel chien, tel maître, et tu es, il faut avoir l'âge avec lequel on adopte le chien, c'est-à-dire que une personne qui a 80 ans ne peut pas prendre un chiot parce que le chiot... Mais un panier à retraite, si ? Non, parce qu'en fait, un panier à retraite, oui, mais quand c'est un chien de vieillesse, parce qu'un panier à retraite, ça partait de 10 ans. Mais en fait, lorsqu'on a une personne qui a 80 ans, elle prend un chiot, le chiot va le survivre. Oui. Le chiot va subir un abandon. Aujourd'hui, dans la société actuelle, tout le monde souhaite acquérir des chiot, des chatons. Personne ne veut prendre des chiens plus âgés, adultes, 4, 5 ans, 6 ans, ça ne les intéresse pas, c'est déjà trop vieux. Alors que tous ces animaux sont en attente, je pense qu'il est important que les personnes d'un certain âge se disent « je vais privilégier un chien adulte puisqu'on pourra finir notre vie ensemble et mourir ensemble. » Elle ne laissera pas, en principe, l'animal derrière elle. Ou peut-être que madame va décéder, que monsieur va survivre et que monsieur pourra continuer à voir le chien et lui faire ça. Mais du coup, si c'est un chiot, un jeune chien, on sait très bien qu'un chien peut vivre 17, 20 ans pour certains, bien évidemment, sinon la moyenne c'est 14 ans. Quand on a 80 ans, ça nous fait jusqu'à 94 ans. On va à l'hôpital régulièrement, on tombe malade souvent et on veut moins sortir, on veut faire moins de choses et le chien a besoin de se dépenser. Donc, c'est très important. Quelles sont les premières étapes justement pour un animal lorsqu'il arrive au refus ? Alors, on va volontairement dans les prochaines questions, on va volontairement mettre de côté si tu veux si tu veux bien le siège où il y a les animaux ou les structures quand tu as quand effectivement ils sont en pension, etc. On va vraiment se concentrer sur le refuge. Quelles sont les premières étapes quand un animal arrive au refuge ? La première étape lorsqu'un animal arrive au refuge, c'est d'abord la santé de l'animal. Il est vu par un vétérinaire. On met l'animal en confiance aussi, on le promène, il voit les extérieurs du refuge, il voit le refuge en lui-même, il repère les agents animaliers, les bénévoles, les différents intervenants, les différentes personnes qui vont intervenir au quotidien auprès de lui. Ensuite, comme je disais, il voit le vétérinaire, il y a un check-up qui est fait et ensuite, on apprend à connaître le chien. On apprend à le connaître et lui apprend aussi à nous connaître. on va le promener, on va le tester s'il est au quai chien, s'il est au quai chat, s'il est au quai avec des enfants, en bas âge, des jeunes enfants. On va croiser forcément les automobilistes aussi, on verra sa réaction qu'il a en vis-à-vis des voitures. On va vraiment le tester et apprendre à connaître l'animal dans sa totalité pour justement réussir l'adoption de cet animal. C'est très important. Et c'est là où on va se dire que tel animal ne va pas s'entendre avec le mâle, mais plutôt avec une femelle. Il va peut-être s'entendre plus avec un chien de petite taille qu'une grande taille. Il va peut-être aimer l'appréhence masculine que féminine. Ou il va être joueur avec tout le monde, chien, chat, enfant, compris. Et ce sera un chien qui sera bien dans ses pattes et qu'on pourra faire adopter plus facilement que d'autres animaux. Donc, c'est vraiment la première chose qu'on fait, c'est vraiment de connaître l'animal et pendant 10, 15 jours, on ne les met pas à l'adoption volontairement pour justement évoluer avec eux et les connaître pendant cette durée. OK. Donc, il y a vraiment du coup une prise en charge initiale qui est faite avec quelque part comme une mini quarantaine de 15 jours pour apprendre à découvrir l'animal. Ça va m'amener justement à la question des besoins et des soins spécifiques que vous pouvez offrir au niveau de ces animaux puisque ça arrive, les animaux, ils n'arrivent pas forcément tout le temps en pleine santé. Quels sont les types de soins médicaux et comportementaux qui sont généralement nécessaires pour les animaux qui arrivent au refuge ? Alors, en fait, on a besoin d'éducateurs, de comportementalistes, notamment Jessica qui vient au refuge, qui nous aide à analyser l'animal et à donner des bases à l'animal. Et sans Jessica, sans l'académie des chiens, on aurait des adoptions qui ne seraient jamais faites. Et on aurait toujours ces animaux au refuge chez nous, plusieurs années après. Donc, c'est très important pour un refuge d'avoir des éducateurs. L'essentiel, le primordial, c'est l'académie des chiens en premier lieu, bien sûr, s'il y en a dans votre région, faites appel. S'il n'y en a pas, malheureusement, contactez d'autres éducateurs canins qui pourront faire un accompagnement de l'animal. Ensuite, il y a... J'ai suivi la question après. La question, c'est les... Je te disais, du coup, les soins médicaux qu'il y avait besoin pour les animaux. J'imagine que certains peuvent arriver peut-être blessés ou il y a peut-être... Alors, je sais quels soins il y a en général, mais l'idée, c'est pas de spoiler ta réponse. Quels sont les soins, en général ? En général, c'est qu'un animal qui arrive au refus de toute façon est vu par un vétérinaire, c'est ce que je disais au début de l'interview. Ensuite, il est identifié s'il ne l'est pas, il est castré et stérilisé. Et ensuite, si un animal... Donc, on stérilise, un, pour adoucer le caractère de l'animal, deux, pour éviter toutes les reproductions, trois, pour éviter également les cancers de la prostate pour les mâles et d'autres pour la femelle. Et ça permet aussi à l'animal d'avoir moins d'hormones qui travaillent et ça adoucit aussi le caractère de l'animal. Et ensuite, si l'animal a une patte cassée, a été accidenté, il sera opéré sans problème. Il y a certains chiens qui arrivent avec des ligaments croisés qu'il faut opérer, ça coûte une fortune. C'est plusieurs milliers d'euros. Ah oui, c'est un cas de chiffre, oui. Voilà, donc, on peut pas être trois mille et par patte en plus, il y en a quatre. Si il est quatre, on est les ligaments croisés, c'est un peu une galère. T'as gagné. Et du coup, les gens aussi abandonnent pour ça parce qu'ils se disent mon chien, il a les ligaments croisés, je ne peux pas l'opérer, je vous laisse. Certaines personnes vont dire je suis au chômage, je ne peux plus m'occuper de mon animal, je vous l'abandonne alors que nous, on essaie d'accompagner ces gens à passer une période difficile pour qu'ils concernent l'animal. on va leur donner des croquettes, on va leur donner une consultation ou deux de vétérinaire pour voir si l'animal a besoin d'une opération ou faire quelque chose pour éviter l'abandon. Donc, pour revenir un peu à la question au démarrage, donc voilà, tous les animaux dans notre refuge sont vus par un vétérinaire et par un éducateur comportementaliste, Jessica, de l'Académie des chiens qu'on remercie infiniment parce que c'est un très bon travail que vous faites et que tu as fait aussi pour fonder l'Académie et que sans ça, on aurait eu beaucoup d'animaux qui seraient encore dans notre refuge aujourd'hui et que grâce à la méthode qui est employée, la méthode douce et le professionnalisme, ça permet à de nombreux chiens de sortir du refuge différemment alors qu'ils sont rentrés parfois agressifs et des chiens qu'on aurait dû euthanasier, qu'on n'euthanasie pas parce qu'il y a un accompagnement qui est fait derrière et là, on voit vraiment l'amour de différents intervenants de l'Académie des chiens. Je vais faire une parenthèse sur ça, non pas pour parler de l'Académie des chiens mais pour faire écho finalement au podcast que vous aurez potentiellement en écoutant celui-là entendu la semaine précédente où j'étais en solo. Si ce n'est pas le cas, allez l'écouter. Ce podcast-là, il est intéressant dans le sens où j'essaie d'attirer l'attention sur les gens au niveau d'une adoption responsable. Des bonnes questions à poser, à se poser à soi avant de se dire je vais adopter un chien et des bonnes questions à poser justement après dans les refuges. Et dans ce podcast, j'abordais, alors je vous spoilais un petit peu, mais j'abordais notamment les frais d'adoption. C'est vrai qu'on a toujours l'impression de se dire je vais aller adopter un chien et puis je repars avec un chien gratuit ou un chat gratuit. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Et dans ce que tu nous expliquais Stéphane, justement, il y a des frais effectivement qui sont inhérents à un abandon. Par exemple, un animal qui arrive au refuge, il passe devant un vétérinaire, il peut y avoir des soins à faire, il y a des vaccins à faire parfois qui ne sont pas à jour ou même pas du tout fait, il y a une stérilisation qui est faite. Donc la somme d'argent finalement qui vous sera demandée lors d'une adoption, ce n'est pas pour vous responsabiliser et vous ennuyer, c'est parce qu'il y a eu des frais engagés par l'association. Alors oui, l'association, on va en parler, à des rentrées d'argent avec des dons, des legs, etc. On va en parler un petit peu après dans ce podcast. Mais voilà, l'idée, c'est que souvent, les gens ont cette fausse idée de se dire je vais adopter un chien et ce sera gratuit et je vais avoir un chien. Et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Donc pensez-y, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça engage des frais. Après, effectivement, je parlais aussi dans ce podcast et je finirai ma parenthèse sur ça, sur de ne pas avoir, alors là, on pourrait se dire il fait sa promo mais c'est pour ça que je ne parle pas de ma marque. Tu as parlé de Jessica puisque Jessica représente l'Académie des chiens dans le Calvados. Elle a travaillé un temps pour l'association en tant que soigneuse, etc. Donc elle connaît bien le refuge et c'est vrai que c'est un plus pour les gens qui font une adoption d'avoir un éducateur et c'est vrai que nous, on forme des gens en métier d'éducateur canin. Là, ce mois-ci, on en forme trois par exemple et pendant les trois premières semaines-là il y a encore toute la semaine qui arrive prochaine où ils finissent leur formation d'éducateur canin. On leur rabâche dans la tête quand tu as fini ta formation, lance-toi à ton compte mais va donner de l'aide, va donner ton temps parce que tu as du temps et tu auras toujours un peu de temps. Tu en auras moins quand ton activité sera très bien lancée et tu auras moins de temps à donner. Mais va donner, va offrir du temps aux associations parce que les associations d'une manière générale elles ne sont pas toutes pareilles mais elles sont quand même toutes bienveillantes quand on arrive et qu'on dit je viens de donner du temps en général ils sont plutôt contents de nous recevoir. Ça fait pratiquer ces futurs éducateurs qui se lancent dans le métier et surtout ça fait du bien aux animaux derrière et au-delà de leur faire du bien et de les sortir ça facilite leur adoption. Combien de fois moi quand j'étais bénévole avant d'être éducateur où je me rendais compte finalement moi j'ai commencé éducateur à cause de mon chien j'ai toujours à cause d'elle mais c'est grâce à elle et par rapport à des associations une association où on était bénévole avec Vanessa et bon elle n'existe plus cette association aujourd'hui donc je dirais non ça n'a pas une très bonne importance parce que c'était pas hyper bien géré en plus malheureusement mais tu avais des chiens qui ne sortaient pas alors il n'y avait majoritairement que des staffs dans cette association et tu avais un tableau tant arrivé à l'association ça m'a marqué ça tu avais un tableau avec des étiquettes avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis tu avais une étiquette par chien et quand tu vas te pointer le samedi parce que la semaine tu bosses et tu te pointer le samedi en disant mon jour de repos je vais aller donner du temps à cette association j'ai un American Staff donc j'ai le permis de détention donc je peux peut-être sortir ces chiens de catégorie l'association est contente de nous voir arriver quand c'est comme ça et que tu vois que le chien n'a pas été sorti depuis lundi et qu'on est samedi matin et qu'il a vu son box pendant 5 jours ces chiens-là forcément ils n'ont pas forcément envie d'être bienveillants quand ils sortent ils tirent ils veulent faire les fouilles ils sont contents ils ont vu 5 jours être dans leur pipi dans leur caca et voir que le copain du chenil d'à côté forcément ils ne sont pas super bien éduqués le fait d'offrir du temps en tant qu'éducateur ou même en tant que bénévole là j'interpelle vraiment tous les auditeurs vous ne savez pas quoi faire de votre temps vous vous ennuyez plutôt que jouer à la Playstation ou d'aller slider sur les applis aller dans une association et aller offrir de votre temps ça ne coûte rien mais ça apporte tellement des animaux qu'en ont besoin donc c'est pour ça au niveau des éducateurs ceux qui nous écoutent ces éducateurs ou des futurs éducatrices nous écoutent en début de carrière et même pendant votre carrière allez donner de votre temps ça aidera à faire adopter les animaux et ça leur apportera du bien-être justement au niveau de l'association comment l'équipe et les bénévoles s'organisent du coup pour offrir les soins aux animaux tu parlais qu'ils allaient les vétérinaires viennent à l'association vous amenez les animaux aux vétérinaires et comment ça se passe après avec les bénévoles et les salariés on a les deux on a les vétérinaires qui se déplacent ou nos salariés et les bénévoles qui peuvent se déplacer à la clinique vétérinaire alors quand c'est pour un animal un seul ou un chien ou deux on peut aller à la clinique surtout si c'est une urgence mais si c'est des rappels des vaccins si c'est pour un bilan général de plusieurs chiens c'est 10-15 chiens que le vétérinaire voit et donc à ce moment-là ça va être le vétérinaire qui se déplace directement parce qu'on ne pourra pas emmener on va dire tous ces animaux chez le vétérinaire ça fait du monde voilà ça fait beaucoup de monde et du coup on a un planning qui justement nous permet de savoir en avance tel jour on a tel chien tel rappel à faire on a une castration pour celui-ci on a une opération pour l'un et pour l'autre et du coup on s'organise en fonction du planning et la présence de bénévoles ou de salariés ok on va clôturer cette thématique au niveau des soins et de la réhabilitation est-ce que tu as des histoires de réhabilitation qui t'ont marqué qui te viennent à l'esprit que tu voudrais nous partager des histoires de de réhabilitation sur des chiens par exemple qui ont été abandonnés ou qui ont été trouvés ou qui ont été sauvés et qui étaient par exemple difficiles à approcher et on s'est dit putain celui-là il n'est pas très sympa il a dû vivre quelque chose de vraiment dur on va avoir du mal à le replacer est-ce que tu as justement une belle histoire à nous raconter sur ça ? alors on va dire je perds un peu la mémoire je perds un peu la mémoire c'est pas c'est pas faux puisque on voit tellement d'animaux de chats de chiens passer qu'on ne sait même pas je ne sais plus lequel ce qu'on ne connaît plus son histoire en fait c'est c'est juste de se dire est-ce qu'une histoire m'a remarqué plus que d'autres oui il y a certains quand on va sur des sauvetages on peut voir des chiens attachés qui ont été frappés qui ont été battus qui sont craintifs mais lorsqu'on arrive vis-à-vis d'eux tout doucement avec une bonne respiration zen on arrive à les approcher et à les mettre en confiance et ils ont aussi le sixième sens ils ont du flair ils savent qu'on ne leur voudra pas du mal voilà c'est je pourrais plutôt dire c'est dans des interventions dans des sauvetages où on regarde on croise le regard d'un animal qui a été maltraité et on pleure avec lui lorsqu'on le voit parce qu'on pleure de rage de haine sur l'humanité sur les individus qui ont frappé qui ont torturé cet animal et après ces pleurs ça devient des pleurs de joie puisqu'on voit l'animal partir dans sa nouvelle famille avec un regard complètement différent du premier jour qu'on l'a trouvé dans son état et l'animal en est tellement reconnaissant de ce qu'on a fait pour lui que c'est la plus grande les plus grandes joies qu'on peut avoir et ça je le vis également avec les autres animaux les animaux de ferme on peut avoir des vaches on peut avoir des moutons en fait tout ce que l'homme mange malheureusement et en tant que végétarien donc un vrai végétarien c'est une personne qui ne mange pas de viande ni de poisson parce que sinon on n'est pas végétarien et ceux qui sont végan c'est ceux qui ne mangent ni viande ni poisson ni laitage tout ce qui vient de l'animal voilà ça c'est le vrai le vrai terme donc en tant que végétarien et bien j'approche des animaux qui sont parfois difficiles j'ai des agriculteurs qui me disent la vache là-bas elle est très difficile vous ne pouvez pas l'approcher elle est violente et ainsi de suite et en fait je m'approche de l'animal tout doucement elle me reniffe et il y a comme une communication qui se passe il y a du fluide c'est et généralement on arrive à repartir avec cet animal qui était soi-disant maltraité pas maltraité qui était soi-disant agressif pardon et finalement non elle était juste maltraitée par l'individu elle n'avait plus confiance en l'homme qui la détenait et puis voilà c'est des histoires comme ça que je peux avoir avec des chiens avec des animaux des animaux de ferme on peut avoir aussi avec des chats c'est avec l'animal mais par contre me souvenir d'un truc précis non en même temps tu dois tellement en voir c'est vrai que nous on arrive facilement en tant qu'éducateur à donner des anecdotes parce que déjà on a moins d'années d'expérience que toi tu peux en avoir toi tu as une quarantaine d'années tu as commencé à 18 ans à 10 ans mais à 18 ans tu avais ton association donc ça fait un paquet de temps donc des trucs corrects tu as dû en voir donc de donner un ordre la question n'était pas forcément peut-être bien formulée on arrive nous plus facilement à donner des anecdotes parce qu'on a moins de bouteilles et on voit surtout moins de misère mais c'est vrai que c'est toujours émouvant d'entendre toujours ces histoires et cette résilience que les animaux ils ont parce que si on devait nous vivre ne serait-ce que le quart de ce que certains ont vécu on finirait traumatisé avec des années de psychologie de psy à faire derrière et puis on ne ferait plus confiance à personne et c'est vrai que comme tu dis quand on voit finalement cette vache ou ce chien qui a pu vivre les pires sévices et qu'au final avec la bonne approche la bonne vibration parce que pour moi tout est une question de vibration on arrive à leur redonner confiance à 1, 2, 3, 4, 5 humains il a à nouveau confiance en l'humanité et tu te dis mais ta merde ils ont une sacrée résilience parce que je ne pourrais pas subir le quart de ce que tu as subi sans plus jamais avoir envie de faire confiance à qui que ce soit en fait donc c'est vrai que ces histoires de résilience c'est toujours quelque chose qui est émouvant je trouve et après donner un exemple je pense que si on faisait prendre le temps d'y afficher tu en aurais un milliard à me donner oui sans doute mais c'est vrai que là on est au siège de la session et on a du lundi au vendredi à peu près et ce par jour on a à peu près une centaine d'appels par jour au standard de toute la France qui nous signale des atrocités je me souviens d'une semaine assez difficile et le vendredi et le samedi j'ai fini par craquer à la maison à m'effondrer en pleurs en larmes de désespoir on a eu des dossiers de zoophilie le lundi on a eu le mardi un individu qui promenait son chien son chien de petite taille et finalement le chien commençait à prendre un peu d'âge le chien avait 10 ans il lui a mis un parpaing autour du cou il l'a jeté dans l'eau le chien s'est noyé on a eu une troisième le mercredi une dame qui avait un staff qu'elle voulait un staff et un bichon et elle voulait se séparer du staff elle ne l'en voulait plus j'ignore la raison à l'heure d'aujourd'hui mais elle décide en fait de donner des médicaments à son chien et de l'empoisonner une fois que l'animal a été empoisonné donc dans une souffrance atroce terrible elle lui a mis le feu le jeudi on a eu d'autres atrocités je ne sais plus lesquelles et ça a été une semaine très 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 difficile pour l'ensemble des collaborateurs mais on se dit mais quelle semaine quelle atrocité et c'est vrai qu'on traite à peu près 190 dossiers 190 audiences au moyen de par an que nos avocats vont plaider on reçoit à peu près 500 signalements dans toute la France pour lesquels on a recours à des enquêteurs bénévoles qui sont nos yeux et nos oreilles qui vont justement voir sur place si les faits sont avérés ou pas s'il faut vraiment secourer l'animal et s'il faut le faire rapidement ou si c'est juste un réglage à faire auprès des propriétaires pour le sensibiliser à nouveau et donc on a une charge de travail importante et c'est vrai qu'à la fois on se prend en pleine figure tous les visionnages lorsqu'il faut visionner une vidéo où on a de la zoophilie où on a des gens qui vont volontairement découper la tête d'un mouton vivant parce que ça les fait rire d'autres qui vont gazer au gaz plusieurs cochons voir la réaction on a une jeune fille qui avait été acheter on va dire un hamster dans une animalerie qu'il l'a mis dans un bocal transparent de confiture vide de confiture et du 7ème étage elle le laisse tomber et elle voit l'hamster mort par terre ah bah ça meurt finalement on a des gens qui vont mettre un chihuahua dans un châche-linge vivant et donc du coup toute cette violence c'est assez difficile de gérer mais on n'a pas le choix si on veut faire avancer le droit de l'animal si on veut faire évoluer les mentalités des gens des uns des autres et de la jeunesse de demain il est important pour connaître son sujet de voir l'atrocité après moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec la justice beaucoup de difficultés puisque la justice elle fait de l'injustice elle ne rend pas justice elle fait de l'injustice elle fait de l'injustice parce qu'en fait elle a beaucoup de soi-disant de dossiers à gérer mais elle ne met pas les priorités là où il faudrait moi je partirais du principe tout ce qui est vivant être humain et animaux on doit faire le nécessaire pour que ce soit poursuivi on ne peut pas laisser des cas de maltraitance animale des atrocités que la justice ensuite et en fait ça dépend de la sensibilité du magistrat si le magistrat est sensible à la condition animale il va condamner il va rendre des décisions de justice qui sera très très bonne mais du coup c'est propre au bonhomme c'est propre à la personne effectivement et du coup c'est d'une juridiction à une autre pour les mêmes faits on peut avoir deux décisions différentes on peut avoir de la prison ferme pour celui qui a torturé son chien qui l'a empoisonné et les mêmes faits dans un autre tribunal dans le département voisin par exemple on peut avoir nous relax on peut avoir de la prison pour les mêmes faits pour les mêmes faits donc du coup on ne peut pas faire avancer la cause comme ça lorsqu'on grille un feu rouge l'amende le retrait de point c'est pour tout le monde pareil alors comment alors tiens c'est une question parce que là je vais faire un peu la bébête quelques fois mais la question elle est bonne à poser quand même tu donnes cet exemple de ce feu tu dis effectivement que je grille un feu dans le nord de la France dans le sud de la France je vais prendre tant de points et tant d'amendes pourquoi c'est pas comme ça pour les animaux justement parce que la loi prévoit en fait 3 ans à 5 ans d'emprisonnement jusqu'à 45 000 ou 75 000 euros d'amende qui paye 75 000 euros d'amende personne 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 c'est symbolique finalement alors pourquoi mettre des sommes aussi importantes que personne ne paye finalement il faudrait il faudrait alors oui mais alors la question peut se poser dans l'autre sens alors peut-être qu'ils mettent effectivement ces montants là pour faire peur et donc ça peut dissuader peut-être une majorité j'espère de gens à se dire oh là je risque 75 000 euros d'amende je vais peut-être pas aller faire l'idiot avec mon chien avec mon hamster dans la boîte comme tu donnais tout à l'heure mais finalement est-ce que ce serait pas la porte ouverte si on devait mettre une amende qui serait accessible comme un des mortels à payer mettons je dis une connerie on passe de 75 000 euros à 3 000 euros d'amende est-ce que c'est pas la porte ouverte justement à une catégorie de personnes un peu barrées et qui a les moyens de se dire bon c'est pas grave je vais aller prendre un chien un chihuahua je vais acheter 10 000 hamsters puis je vais les faire tomber du deuxième troisième quatrième cinquième étage parce que ça me coûtera que 100 balles oui mais à l'inverse on peut dire l'inverse aussi 75 000 euros d'amende est-ce que vraiment je vais les payer ça n'a jamais été mis personne n'a jamais payé 75 000 euros d'amende il y a la procureure à l'époque Carole Etienne qui a mis une amende de 30 000 euros d'amende pour une personne qui a coupé les langues des chats dans la rue vivant en pleine nuit se lever la langue des chats les oreilles casser des pattes arracher les yeux cette personne s'est pris 30 000 pourquoi ? parce qu'en fait il était numéro 2 de chez Renault on peut le dire c'est public premièrement et deuxièmement il gagnait très bien sa vie pour lui 3 000 euros c'était rien mais 30 000 c'était beaucoup donc là on parle d'amende mais en fait à ça il faut rajouter les dommages d'intérêt donc je pense qu'il faudrait faire des peines planchées en disant qu'il ne peut pas avoir une condamnation inférieure à tant ce montant pour tel fait voilà est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant ça va faire un peu cliché mais quand il pense on en pense ce qu'on veut de ce pays mais c'est vrai quand on regarde par exemple les Etats-Unis avec leur je ne vais pas faire un débat sur l'univers carcéral et même la politique ou la façon de gérer les humains aux Etats-Unis mais c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir de se dire bah tiens t'es en prison et tu vas aller casser des cailloux tu vas aller faire des travaux d'intérêt généraux t'as nuit à la communauté tu vas rendre ce que t'as nuit à la communauté tu vas le rendre à la communauté en allant balayer en allant faire devant l'école le passage piéton etc est-ce qu'il ne serait pas parce que finalement si les gens derrière ne leur mettent des peines planchers ou des peines financières ça n'aboutit à rien derrière juste faire finalement embouteiller finalement le système pénal parce qu'il faut être honnête aussi il y a aussi ça c'est très long quand on regarde quelqu'un qui a fait quelque chose à un chat aujourd'hui il va être tranquille quelques années avant que vraiment il ait des problèmes en général est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se dire bah tiens t'as nuit à l'animal tu vas devoir aller en refuge pendant tant d'heures en plus de ta peine de prison avec sursis ou ferme en fonction de ce que tu as fait et ta peine ta valeur financière l'amende que tu as pris planchers à devoir payer et que c'est accessible pour toi de le payer et en fonction de ça tu prends plus cher est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de se dire bah tiens t'as nuit à des animaux bah tu vas ramasser le caca et viens donner du bien-être à ces animaux et apprends la connexion que tu as fait finalement tu te rends compte c'est un être vivant et que bah rend ce que tu as enlevé finalement ça serait bien le but c'est que chaque justiciable doit pouvoir exécuter sa peine maintenant on peut dire il y a de l'emprisonnement plus un tige à faire dans un refuge plus des dommages intérêts intérêts à verser aux associations plus une amende pour l'état voilà maintenant les gens ils disent oh je suis pas solvable j'ai des enfants j'ai une femme tout est bon à prétexte et maintenant la nouveauté c'est que les gens se mettent en dossier de sous-endettement pour échapper au versement des dommages d'intérêts ou la retarder mais sur un plan pénal la dette ne s'efface jamais et on n'est pas obligé d'exécuter un dossier de sous-endettement lorsqu'on est condamné sur le plan pénal maintenant il y a très peu de magistrats qui rendent des décisions comme il se doit moi je pense qu'il faudrait scientiquement se dire ben il y a une condamnation vous avez été condamné vous devez payer au bout de x mois à défaut celle-ci va doubler votre amende mais pas faire l'inverse parce qu'aujourd'hui on te dit j'ai bien compris c'est une incitation à régler sa dette plus rapidement vous avez maltraité un animal vous avez volé Pierre-Paul-Jacques vous êtes condamné à 500 euros d'amende donc quand je dis d'amende c'est pour l'état c'est pour l'office mais vous avez le droit à 20% de réduction si vous payez dans les 30 jours un peu comme les amendes que tu prends la SNCF ou que tu prends si tu règles tout de suite ton amende elle te coûte 90 mais si tu prends un peu de temps c'est 130 mais du coup ça doit être l'inverse si vous ne payez pas dans les 30 jours celle-ci est doublée ça vaccine c'est de l'efficacité et donc en fait ils font l'inverse de ce qu'on devrait faire et donc du coup il y a beaucoup de choses à remettre en place et à refaire et à redire dans le monde du judiciaire ils sont débordés par les audiences ils sont débordés par la délinquance mais moi ça ne m'étonne pas trop puisqu'ils incitent les récidives avec de telles peines ridicules parfois on attribue à un euro symbolique qu'est-ce que c'est le euro symbolique ? c'est pour dire qu'en gros tu as mis la date dans la marche c'est comme le point symbolique pour moi alors c'est toujours pareil l'euro symbolique sur un jugement d'un fait grave parce que bon tu as très assez on aura des clous tu prends un euro symbolique bon ok voilà mais sur un fait grave mettre un euro symbolique je trouve que c'est chier dans la bouche des victimes c'est surtout que ce n'est pas du tout réparable le préjudice n'est pas réparé puisque le un euro symbolique ce n'est même pas le prix d'un temple d'aujourd'hui ce n'est même pas le prix d'un pain au chocolat et ça sera encore moins le prix d'un être vivant c'est ça lorsqu'on raisonne comme ça le fait d'écrire aux mises en cause pour dire vous me devez un euro on a déjà perdu un euro vingt ou un euro trente pour avoir mis le temps pour rien de plus écrire donc du coup la justice est complètement à côté de pompe il faudrait se dire le un euro symbolique n'est plus acceptable nous lorsqu'on a un euro symbolique on fait appel de la décision systématiquement on ne veut plus du un euro symbolique on lutte contre ça parce que la vie ne vaut pas un euro ne vaut pas un milliard ne vaut pas 300 000 la vie n'a pas de valeur n'a pas de prix donc il faut indemniser mais il ne faut pas indemniser d'une façon ridicule c'est même plus que ridicule c'est même irrespectueux quelque part irrespectueux de la vie et c'est une insulte pour les partis civils qui ont vécu ou subi des choses parenthèse que tu as abordé tu as utilisé un terme le tige tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas travail d'intérêt général les gens apprennent des choses alors peut-être que quand tu l'as dit les gens ça leur a bien parlé mais j'essaie toujours quand il y a un terme qui sort un peu de l'ordinaire de le donner une tige moi je le dis à mon fils tu vas faire des tiges quand tu fais des bêtises tu vas faire des tiges ne t'inquiète pas ils ne savent pas ce que ça veut dire donc travail d'intérêt général on va changer un petit peu de thématique toujours dans les animaux toujours dans la protection animale on va parler un petit peu des processus d'adoption quelles sont les étapes pour adopter un animal dans ton refuge l'étape c'est d'abord il faut savoir si l'animal peut vivre en appartement ou en maison lorsque les gens sont en appartement on leur fait adopter un animal qui est compatible pour vivre en appartement mais celui-ci peut être aussi compatible pour vivre en maison mais les gens qui vont vouloir un animal aujourd'hui en appartement mais que cet animal n'est pas compatible à vivre en appartement on va leur priver d'un chien parce qu'à l'instant T le chien ne peut pas vivre en appartement mais ces gens peuvent partir et déménager du jour à main en maison donc du coup c'est très important de bien sonder les personnes parce que leur demandez avez-vous des projets oui on a un projet on va déménager en maison ah on peut ouvrir le champ large en ce cas là quitte à retarder l'adoption mais quitte à faire partir un chien qui ne trouve pas preneur depuis de nombreux mois dans un refuge et présenter un chien qui nécessite obligatoirement une maison avec un jardin culturé donc du coup c'est vraiment bien discuter avec les gens présenter savoir ce qu'ils veulent faire où ils se voient dans quelques mois dans quelques années pardon savoir leur vie ce qu'ils font voilà monsieur dans quoi ils travaillent madame dans quoi ils travaillent les enfants l'approche des enfants et l'approche des enfants auprès du chien est-ce qu'ils vont avoir des gestes brusques ou pas ensuite ça va être tout le monde doit venir voir l'animal qu'ils vont adopter pour que l'animal justement puisse identifier toute la famille en une seule fois et pas de dire ah oui c'est telle personne qui me voit la première fois ah là le lendemain j'ai trois personnes que je ne connais pas avec la personne non au moins l'animal il aura identifié en une seule fois toute sa famille qui sera venue le voir au moins une fois au refuge et de repartir tous ensemble c'est très important après on fait des on ne va pas faire adopter des chiens speed à des gens qui sont pas qui sont pas speed qui sont pas sportifs éventuellement on va vraiment essayer de donner le profil du chien qui correspond au plus à la personne qui soit adoptée et viser ça il faut que les deux soient en parfaite harmonie c'est très important ça j'en parlais si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière dans l'adoption responsable alors si vous ne l'avez pas écouté je vous spoil encore mais tant pis allez l'écouter il est intéressant ne vous froissez pas j'expliquais dans ce podcast que quand on arrive alors j'expliquais les questions à se poser l'organisation d'un être humain de la famille tout ça avant d'aller pas déranger mais aller toquer une porte d'une association et j'expliquais que dans cette association quelquefois on peut être accueilli parfois on n'est pas accueilli qu'un tapis rouge parce que vous voyez tellement de misère dans la journée que tu expliquais ta semaine qui était terrible et que au delà parfois de l'accueil qui peut paraître pas froid mais un peu distant parce que les gens quelquefois ils viennent dans les refuges et ils se disent ils viennent comme s'ils n'achètent un iPhone si tu veux donc vous avez un petit peu de recul par rapport à ces choses là et ils sont amenés parfois à poser beaucoup de questions comme je l'invitais les auditeurs à poser beaucoup de questions et à être le plus honnête possible dans le cadre de l'adoption à ne pas dire je peux faire ci quand finalement tu ne peux faire que ça finalement et j'invitais les gens justement à ne pas se froisser parce que les associations les bénévoles les salariés du refus dans lequel vous irez c'est dans ton refuge mais je pense que c'est à peu près partout dans tous les refuges parce que le but c'est de faire une adoption qui est réussie le pire truc pour vous et ça va être une question qui va venir juste après c'est d'avoir finalement une adoption qui est ratée et le chien revient ou l'animal revient vous froissez pas si on vous pose des questions n'allez pas dire c'est pas de la curiosité malsaine le but principal de la personne ou des personnes qui vont vous recevoir quelle que soit l'association une association qui tient la roue parce qu'il y a boire et à manger aussi dans les associations mais l'association digne de ce nom ils vont poser des questions mais c'est pas de la curiosité malsaine c'est toujours dans le but de l'animal toujours dans le but de faire de permettre une adoption qui est réussie et peut-être vous aurez flashé sur un animal à travers la grille mais c'est probablement peut-être pas vous êtes probablement pas on va le mettre dans ce sens là l'humain pour ce chien et peut-être pas c'est peut-être pas le chien pour vous en tant qu'humain et ces questions là elles sont pour moi indispensables et il faut y répondre le plus honnête possible le plus honnêtement possible parce que eux vont pouvoir vous guider vous orienter en fonction de comme tu le disais sur le temps que vous avez sur le tempérament que vous avez sur les membres de votre famille parce que vous pouvez être très bien vous êtes monsieur qui est très à l'aise avec les animaux mais il y a peut-être des enfants dans la famille ou madame qui raisonnent ou qui fonctionnent différemment donc de venir justement en famille c'est comme pour nous en éducation on veut toujours avoir à faire en tant qu'éducateur en tout cas à l'académie des chiens mais j'aime à croire que tous les éducateurs font pareil on veut toujours avoir à faire un maximum d'intervenants qui sont en âge et en capacité de pouvoir intervenir avec l'animal parce que nous ça nous donne beaucoup d'indications sur le comportement du chien pourquoi il fait ci pourquoi il fait pas ça et ça permet de pouvoir transmettre aussi aux gens quelque part je vais pas transmettre de la même façon à un enfant de 10 ans qu'à un adulte de 40 par exemple et donc dans les associations posez les questions allez-y peut-être vous dans un premier temps seul et puis vous êtes plusieurs membres de la famille à être dans ce cadre d'adoption vous avez des enfants un conjoint une conjointe posez des questions et allez sur place dans l'association parce qu'ils seront très contents et ils auront plein de questions à vous poser et ça permettra de vraiment optimiser cette adoption ça serait une adoption réussie et en plus adopter un animal dans un refuge c'est faire deux sauvetages puisque vous allez libérer le box de l'animal que vous adoptez pour en accueillir un autre derrière c'est vrai c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on relève pas même moi en tant qu'éducateur c'est une phrase que je vais te reprendre parce que quelque part effectivement quand tu fais une adoption tu sauves l'animal du refuge mais tu libères une place pour un autre parce que tu dois avoir un nombre de t'as un nombre de places limitées j'imagine et qu'aujourd'hui tu dois avoir des dossiers par-dessus la tête tu m'as montré il y a une armoire une armoire et on a vu qu'une partie qui se traite là en ce moment une armoire complète mais vraiment j'exagère à rien avec quand tu ouvres l'armoire je vous montrerai pas les images mais quand tu ouvres l'armoire t'as des dossiers dedans et dans ces dossiers t'as plein de dossiers et dans ces plein de dossiers c'est tout un dossier pour une personne et tu te dis il y a toute l'armoire qui est pleine donc forcément quand effectivement vous sauvez un chien vous sauvez un animal sur place mais vous permettez de pouvoir en sauver un autre c'est comme à la maison d'arrêt un détenu qui part et un autre qui arrive c'est vrai c'est la même chose c'est la même chose bon là le geste en tout cas est quand même mieux donc c'est vrai que vous faites c'est pour ça que je veux que ce podcast il sort vraiment sur les périodes de fête de fin d'année avant Noël parce que je sais comment ça se passe à l'été à l'été vous êtes débordé toutes les associations parce qu'on part en vacances et merde je n'ai pas réservé pour le chien bon bah il était chiant allez on l'abandonne et puis c'est vrai qu'arrivé à l'hiver on adopte moins il fait plus froid les conditions sont plus compliquées etc et on peut être tenté de se dire je vais acheter un chien mais allez pousser la porte d'un refuge et allez adopter un chien est-ce que justement ça permet de revenir sur ça est-ce que tu rencontres parfois des cas où t'es un animal qui revient en refuge après une adoption et comment vous gérez ça alors c'est très difficile pour l'animal qui revient puisqu'il subit un échec soit entre guillemets à la faute de l'animal puisque l'animal on va dire n'est pas gérable puisqu'il n'a pas eu une éducation correcte puisque l'animal a été agressif parce qu'il a mordu parce que alors je dis c'est la faute de l'animal et c'est pas vraiment la faute de l'animal en soi en premier lieu parce que c'est vrai que c'est l'homme qui l'a rendu comme ça qui l'a éduqué le mot n'était pas juste il n'était pas bon mais l'animal était dans une bonne famille on l'a placé correctement on y fait très attention et les gens laissent parfois plusieurs mois à l'animal de s'adapter parce qu'un animal qui sort d'un refuge généralement il faut attendre deux mois l'adaptation du chien au sein de la maison ça se passe en quelques semaines malheureusement il faut attendre plusieurs mois mais les gens parfois laissent passer six mois huit mois un an et l'animal est toujours pareil et malgré les cours qu'ils ont pu prendre qu'ils ont pu faire c'est un échec puisque finalement l'animal va revenir au refuge parce que les gens sont désespérés et on ne peut pas non plus condamner ces gens puisqu'ils ont fait l'effort pendant plusieurs mois voire un an de conserver l'animal en question d'essayer de l'aider mais à un moment donné il ne faut pas qu'on dégoûte de façon de parler ces gens d'aller dans les refuges adoptés parce qu'il faut faire aussi attention donc on récupère ces animaux on retravaille avec eux mais l'animal c'est un échec puisque lui il ne comprend pas pourquoi il revient et certains reviennent comme Bibi son refus c'est un chien qui a fait de son refus sa maison et lui il ne veut jamais être adopté c'est un chien il voit du monde 365 jours par an il voit les gens de 9h jusqu'à 18h minimum toute la semaine et pour lui son box lui suffit amplement c'est un chien qu'on a promené qu'on a dans les forêts qu'on a emmené à la plage qu'on a emmené un peu partout pour le sociabiliser pour l'aider et en fait c'est un chien qui apprécie la présence des humains qui apprécie la présence de l'environnement qui l'entoure et en fait il n'a pas besoin d'avoir une maison avec un canapé un fauteuil une télévision des bruits qu'il pourrait entendre un son de radio des odeurs non lui c'est son box peut-être que ce chien finalement c'est ce que j'en déduis il a tellement vécu d'atrocités ce chien de souffrance animale qu'il est dégoûté de l'homme c'est possible et que de ce fait il n'a plus confiance et il a confiance en nous en ses gardiens et en se disant je ne suis pas plus mal ici ce chien on l'a fait adopter plusieurs fois c'est pas un chien agressif c'est pas un chien mordeur mais il a fait les pires dégâts il fait les pires conneries dans une maison qu'il peut faire et les gens reviennent en pleurs et lui il est toujours content il a remis la queue quand il revient en refuge et en fait on a compris c'était sa maison donc c'est un chien qu'on ne propose même plus à l'adoption puisqu'on sait qu'il va revenir mais il y en a d'autres qui aimeraient partir dans une maison et qui aimeraient se faire adopter et pour eux c'est une nouvelle vie parce qu'ils ont connu des choses qui étaient différentes et qu'il faut recommencer à zéro refaire un travail ça se passe très bien parfois on a Taz qui a été adopté récemment enfin dans un appartement en Normandie à la suite de la vidéo Taz est resté 5 ans au refuge il est resté 5 ans en boxe lorsque je suis allé la dernière fois j'ai vu un chien complètement perdu complètement désorienté voilà ça casse un chien et donc du coup on ne trouvait personne et je me suis dit il faut qu'on fasse une vidéo il faut qu'on garde confiance on va finir par trouver et on a fini par trouver finalement une maison un appartement qui ont qui ont un tas donc on croise les doigts que ça se passe bien et qu'ils le gardent et ils n'ont pas d'autres animaux parce que lui il a ses ententes il ne s'entend pas avec tout le monde avec tous ses congénères ils n'ont pas d'autres ils n'ont pas d'enfants ils n'ont pas d'autres chiens je pense que ça sera le petit repas de la maison et je pense qu'il pourra finir ses jours correctement puisqu'aujourd'hui il a 10 ans ce chien il est arrivé à 5 ans il a fait la moitié de sa vie ça veut dire en boxe il a été incarcéré à cause d'un humain qui l'a abandonné c'est lui qui a payé le fardeau à la place de son hôte tout simplement donc du coup ce chien il a 10 ans donc pour les dernières années qui lui restent on espère que ce sera la bonne maison donc on a des belles histoires mais un chien qui revient au refuge c'est un chien qui est traumatisé qui est marqué qui ne comprend pas l'échec et parfois ce n'est pas la faute de l'animal c'est de la faute de l'individu des adoptants qui n'ont pas su mettre en pratique les choses que Jessica la clé des chiens Calvados a pu conseiller ils nous ont dit oui 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 puis ils ne l'ont pas fait ils s'aperçoivent que le chien lorsqu'il monte sur le canapé ou sur le lit il ne veut pas descendre et il a tendance à grogner à montrer l'écrou donc ça fait peur aux gens et donc du coup il faut une certaine fermeté et lorsqu'on sait que son chien peut avoir une telle réaction il faut éviter qu'il monte sur le canapé il faut dire à l'animal tu as ta place à la maison tu as ton panier ton coussin c'est ton endroit à toi voilà et lorsque le chien mange il ne faut pas aller l'embêter non plus et parfois on a des gens on leur dit ne mettez pas de la main lorsqu'il mange attendez voilà moi j'ai mon chien Roméo un carlin qui a 14 ans et bien dans le début je ne pouvais pas mettre ma main dans sa gamelle et je l'ai gardé donc il est toujours vivant pour l'instant en fin de vie malheureusement mais ça fait 9 ans qu'on partage notre vie voilà seulement au bout de quelques mois que je peux mettre ma main dans sa gamelle pour lui retirer quelque chose qui est dedans alors je fais une parenthèse sur ça parce que j'ai des anecdotes j'en ai plein de ça de gens qui se sont fait mordre en faisant ça tu fais ça j'imagine dans le cadre d'un exercice dans le cadre de récupérer quelque chose qui pourrait poser un problème c'est vrai que dans l'inconscient collectif c'est encore ancré en 2024 on va arriver tout doucement sur 2025 et je prends toujours cet exemple moi de j'ai eu un jour alors ça n'a pas été un élève parce qu'il n'a pas apprécié comment on l'a reçu mais je te parle de ça ça fait 6-7 ans on a une personne qui nous appelle et qui nous dit voilà je voudrais un bilan parce que j'ai mon chien il m'a mordu au visage à l'époque on était sur la foissière on n'est pas encore notre sang de canin et donc on reçoit la personne un tout petit chien pas plus grand que Romeo certainement dans mes souvenirs et on lui demande comment le gars en est arrivé à se faire mordre au visage par son chien et il nous expliquait que tous les dimanches il s'amusait à dénigrer le chien verbalement et à mettre les mains dans la gamelle pour lui montrer je cite qui est le patron dans la maison le chien avait 12 ou 13 ans et j'ai dit vous faites ça depuis quand depuis qu'il est tout petit et vous faites ça combien de fois par mois tous les dimanches je ne vous croyais pas que le chien en 12 ans 52 fois dans l'année il a compris que le patron ne s'était pas lu à la maison et que je pense qu'il y a longtemps je vous aurais mordu il se trouve que ce monsieur n'a pas pu l'aider parce qu'il n'a pas pressé la remarque mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui on a encore malgré quelques années après ce genre de cas là où les gens nous disent je mets les mains dans la gamelle j'ai pris un coup de dent mais est-ce que tu aimerais que le chien vienne manger dans ta gamelle non alors tu le laisses tranquille dans le cas d'un exercice une fois que c'est acquis et que tu peux effectivement reprendre la gamelle et que le chien a compé que tu prends et que tu redonnes ok mais après foutez leur la paix il faut vraiment leur foutre la paix on va passer sur un autre sujet au niveau de toujours des chiens forcément et de la protection animale on a vu effectivement que l'adoption était un processus qui était important mais que parfois ça pouvait être complexe et ça va nous amener justement à parler de la relation avec le public et un petit peu sur la sensibilisation de ces derniers comment l'association elle sensibilise le public aux problématiques de l'abandon et de la maltraitance animale on a plusieurs choses pour sensibiliser la première c'est il faut que les vétérinaires en parlent à leur clientèle de séparer leurs animaux mais pour un vétérinaire c'est pas toujours vu d'un bon oeil pour certains d'entre eux puisque eux ils voient une clientèle supplémentaire des naissances de chiots des identifications des vaccins des croquettes donc un manque à gagner s'ils stérilisent leurs femelles deuxièmement on sensibilise les parlementaires donc députés sénateurs sur cette problématique de reproduction des animaux et nous on veut que les animaux soient les éleveurs par exemple lorsqu'ils vendent leur animal que ces animaux qu'ils vendent soient stérilisés c'est pas cool voilà tout comme les refuges font stériliser leurs animaux donc les éleveurs aujourd'hui commencent à stériliser de plus en plus puisque eux ils ont compris que s'ils veulent avoir la même personne la même cliente le même client qui souhaite revenir dans son élevage et bien en fait il faut mieux leur vendre un animal qui est stérilisé ça va les inciter à revenir pour pas que l'acquéreur fasse reproduire l'animal et se mette aussi à faire de l'élevage et à être un concurrent eux ils le font pour ça ils le font pas pour l'animal ils le font pas pour l'animal en question ensuite en France tout le monde dit qu'on a 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année c'est faux on n'est pas à 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année et ce depuis l'âge de mes 10 ans j'entends ça ce chiffre donc à chaque fois je me dis depuis quelques années sortons la bouteille de champagne au mois de septembre en 3 mois il y a eu 100 000 animaux abandonnés on sort la bouteille et on fête 100 000 c'est rien et en fait lorsqu'on s'intéresse de près à ce chiffre on s'aperçoit que c'était la SPA la fondation 30 millions d'amis qui avait avancé ce chiffre complètement erroné c'était un chiffre qu'il fallait donner pour faire parler certains disent 60 000 d'autres 100 000 mais en fait toutes ces associations de protection animale ils n'ont pas pensé une seule seconde qu'on avait un fichier ICAD et qu'on a ICAD qui est un organisme qui identifie les chiens et les chats et les furets toutes les associations de protection animale font identifier un animal de compagnie qui rentre dans le refuge c'est obligatoire et donc du coup il suffit de demander à ICAD le nombre d'animaux qui ont été informatisés enregistrés au nom d'une association d'un refuge entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année et on s'aperçoit qu'il y a deux ans en arrière ce sont des chiffres de 2022 il n'y a pas eu 100 000 animaux mais il y en a eu 330 000 animaux abandonnés sur un nom quel est l'intérêt finalement de ces associations d'annoncer des chiffres qui sont moins élevés finalement parce que c'est des propos qu'ils ont tenus il y a à peu près 20 ans 25 ans mais finalement ils n'ont pas c'était pour faire parler pour avoir des articles de presse pour évoquer le sujet de l'abandon c'était des chiffres qui étaient réels à l'époque ou c'était des chiffres qui étaient sous-estimés comme là en 2022 je ne sais pas je ne pourrais pas répondre à cette question si ce n'était pas réel ou pas peut-être qu'il y avait une part de vérité peut-être qu'ils avaient fait des statistiques dans les différents refuges et qu'ils étaient tombés à peu près à 100 000 chiens et chats mais et du coup on a la même problématique avec les journalistes qui disent chaque année il y a eu 4, 5 ou 6, 7 pourcentages d'abandon de plus non ils reçoivent un communiqué de presse de la SPA la SPA a 58 refuges en France il y a eu 5, 6, 7 pourcent de plus d'animaux abandonnés dans les refuges de la SPA mais la SPA ce n'est pas les seuls qui accueillent les animaux exactement donc du coup c'est tout ça qu'on essaie de remettre dans le contexte de mettre bien et pourquoi c'est important d'avoir ces chiffres parce qu'en fait je vais frapper à la porte du gouvernement des parlementaires et je leur dis quel est le département où il y a plus d'animaux abandonnés est-ce qu'on peut le savoir la réponse aujourd'hui on ne le sait pas donc du coup mon but c'est que chaque préfet de chaque département envoie un questionnaire à toutes les associations refuges pour animaux alors on a des associations comme je disais au début une association n'a pas de refuge mais elle peut être elle peut héberger des animaux au sein de son association des animaux abandonnés donc du coup lorsqu'on est une association on est forcément déclaré à la préfecture le préfet pourrait envoyer un questionnaire pour savoir le nombre d'animaux qu'il a abandonné le nombre d'animaux qui ont été saisis par la justice pour défait de mauvais traitements le nombre de l'âge aussi des animaux l'âge une moyenne d'âge et est-ce que c'est plus le chien ou le chat qui est abandonné soit le département de la Vendée ou l'île de France qu'on puisse savoir et en fonction des statistiques le préfet pourrait dire moi je me retrouve avec 15 000 animaux abandonnés dans mes refuges dans nos refuges sur notre département donc je vais refuser l'implantation d'un élevage je ne vois pas l'intérêt de faire naître des animaux des chiots des chatons pour euthanasier des animaux qui sont dans des refuges et qui attendent d'être adoptés fermons d'abord les refuges liquidons les animaux dans les refuges trouvons-leur une maison avant de les faire avant d'ouvrir des élevages d'autres reproductions et de faire de la reproduction donc du coup c'est une stratégie qu'on met en place c'est un peu comme les statistiques de la sécurité routière chaque année on a des statistiques qui sont complètement différentes et on a des mesures qui sont prises par le gouvernement on va installer dans certains secteurs de route des dos d'âne on va y mettre un carrefour on va y installer un feu ces mesures seront prises pour réduire les excès de vitesse et les accidents de la République et bien si on peut faire ça pareil avec les animaux de se dire dans les départements où on a de plus en plus d'animaux abandonnés on va faire la promotion de ces refuges je vais interdire l'implantation de nouvelles animaleries alors peut-être qu'ils iront dans le département voisin peut-être mais au moins c'est un choix politique qui serait mis en place par le préfet et deuxièmement c'est de demander à l'État c'est ce que nous on demande c'est une réduction pour toutes les personnes qui iront faire stériliser et identifier leur animal chez les vétérinaires qu'ils aient une réduction de 66% sur la facture c'est les vétérinaires c'est les vétérinaires qui rassent de faire la gueule non parce qu'en fait le vétérinaire fera sa facture au prix normal et la personne pourra le défiscaliser de ses impôts en l'occurrence si la personne ne paye pas un impôt si elle n'est pas imposable le vétérinaire déduira lui le montant des 66% de sa facture effectivement mais étant donné que c'est un professionnel il doit reverser la TVA qui récolte par mois à l'Etat et bien il le récupérerait sur la TVA qui doit transmettre des gagnants-gagnants exactement et en fait c'est que l'Etat met la main en portefeuille pour permettre de limiter le nombre de naissances d'animaux abandonnés et ainsi de suite et en plus derrière vous allez avoir les municipalités qui auront moins de frais à payer des fourrières à venir capturer un chien ou un choc divagant ou ramasser un animal qui a été accidenté ou effrasé malheureusement donc moins de dépenses c'est une question d'organisation et de bon sens et de volonté c'est vrai il faut que ça se mette en place et on y travaille j'espère bien une parenthèse je disais tu as parlé au tout début de forcer finalement que les éleveurs soient amenés à faire et de plus en plus éleveurs le font des stérilisations pour permettre effectivement à terme d'avoir les mêmes clients entre guillemets qui reviennent parce qu'ils ne peuvent pas faire reproduire c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu des choses qui ont été faites on pense notamment on était intervenus lors de la manifestation contre le Boncoin et le Boncoin avait réagi par rapport à ça en finalement en forçant les gens à avoir un numéro de sirète pour pouvoir être réellement éleveurs pour faire de la repro aujourd'hui on sait très bien comment ça se passe sur leur internet le Boncoin ou d'autres l'idée c'est pas de tirer sur les gens mais on sait très bien qu'aujourd'hui sans numéro de sirète les gens font de la repro c'est un métier nous en tant qu'éducateurs on le dit aux gens des fois ça leur fait grasser les dents on n'a pas plus tard que la semaine dernière les gens qui viennent et on a un chien et sur un American Staff je veux le faire reproduire mais elle a un love votre chienne ouais elle a un love provisoire donc elle n'est pas passée encore en love rien donc oui vous savez que si vous la faites reproduire sans avoir un love ce sera un 4-1 et c'est interdit en fait en France ça être éducateur éleveur pardon c'est un métier c'est pas simplement de se dire je vais tout de suite peut-être briser les rêves de certains qui imaginaient se dire tiens j'ai un chien je l'ai acheté 2000 euros il va m'en faire 7 il va me faire 14 000 euros vous n'allez jamais prendre 14 000 euros dans les poches c'est un travail c'est un savoir-faire c'est pas simplement faire reproduire le chien et le faire naître au bout d'X semaines c'est juste mettre des bombes vivantes dans les mains de gens qui vont vous donner de l'argent mais vous aurez investi de l'argent derrière aujourd'hui moi je pense que les gens qui font reproduire leurs animaux en n'étant pas éleveurs ils devraient être sanctionnés alors quitte à me faire des ennemis ça je m'en fous un peu allez voir des associations adoptées allez voir des éleveurs mais n'achetez pas par pitié n'achetez pas surtout là aux périodes de fêtes de fin d'année n'achetez pas un animal sur des sites pour ne pas donner de nom de site ou dans des animaleries les animaleries ce n'est pas fini normalement les animaleries c'est fini les chiens-chats ils peuvent vendre des naques c'est fini officiellement officiellement juridiquement oui mais ils peuvent toujours ils arrivent toujours à contourner la combine en disant écoutez je peux vous avoir un chiot ou un chaton ou un animal je peux vous le faire livrer chez vous mais ils ne peuvent pas en détenir dans l'animalerie non alors c'est vraiment quelque chose qui est acté ou est-ce qu'ils ont un délai c'est acté mais il y a toujours parce que moi je connais une animalerie qui est très connue par chez moi alors elle a déménagé dernièrement plein de fois elle a déménagé je ne veux pas donner la marque parce qu'on ne veut pas faire la guerre avec qui que ce soit mais ils ont toujours des animaux en vitrine alors ça c'est strictement à l'étre tu me le donnes je vais te le donner on va intervenir mais il y a l'état qui ferme encore les yeux dessus sur certaines choses mais on fera le nécessaire mais pourquoi ils font pourquoi l'état finalement met en place une loi et pour finalement fermer les yeux dessus c'est quoi de mon con c'est comme tout en France on fait beaucoup de lois mais on y met toujours des dérogations possibles inimaginables et pourtant la loi l'interdit donc là je ne dis pas qu'ils ont une dérogation mais l'état ferme les yeux en se disant bon bah de toute façon s'ils ne les vendent pas ils vont aller où ces animaux donc autant qu'ils les vendent voilà mais bon il y en aura toujours donc il faut intervenir est-ce qu'il vous arrive d'organiser des événements ou des actions justement de sensibilisation alors on en parlait tout à l'heure avec un site très connu mais pour informer les gens sur l'importance de l'adoption responsable c'est une on le dit régulièrement dans les différents interviews qu'on peut faire et accorder aux médias aux médias et même sur nos réseaux sociaux sur le site internet de l'association et même lorsque les gens vont dans les refuges on en parle et on préconise des choses au quotidien quoi en fait faites pas d'opération type opération coup de poing ou choquante par rapport à différentes sensibilisations ou différents actes de choses que vous pouvez voir non parce qu'à chaque fois on responsabilise les gens si quelqu'un part avec un animal de notre refuge ou d'un refuge généralement il a été sensibilisé c'est une personne qui a été on va dire checké quelque part et on sait qu'on peut lui faire confiance que cette personne a la capacité d'adopter l'animal qu'il est en train à l'adopter donc sinon on ne ferait pas d'adoption aux personnes qui ne seraient peut-être pas sensibles ou qui n'auraient pas une sensibilité voilà et puis les gens qui viennent dans un refuge généralement j'ai bien dit généralement ce sont des gens qui sont quand même qui ont à la fibre animale et qui ont une certaine volonté de venir adopter plus de coteau qu'acheter sensibiliser le public on peut le voir on l'entend dans tout ce que tu nous expliques c'est vraiment essentiel de sensibiliser les gens particulièrement ce que je dis aux gens en éducation même dans la vie de tous les jours sensibiliser éduquer vos enfants dans ce sens là parce que c'est les futurs nous en fait surtout lorsqu'il s'agit de lutter contre la maltraitance animale on va parler un petit peu un peu plus de ce combat spécifique quelle démarche juridique vous menez auprès de ton association pour défendre les animaux maltraités justement alors juste pour rebondir il faut savoir que le ministère de l'éducation a mis en place cette année donc en 2024 un dispositif dans les écoles pour un programme scolaire sur le respect des animaux et la protection animale parce que c'est la future génération de demain et c'est important et effectivement ce sont des choses que nous on demandait à l'association Stéphane Lamarre que ce soit mis en place maintenant les moyens qu'on met pour les moyens juridiques pour défendre les animaux maltraités et bien en fait ce sont des avocats ce sont des juristes salariés de l'association c'est aussi des bénévoles qui vont faire des enquêtes qui sont nos yeux et nos oreilles qui vont glaner un maximum d'informations pour soit faire en sorte que cette personne soit condamnée pour des faits de mauvais traitements ou des actes de cruauté soit pour apporter une justice et de dire finalement non elle ne maltraite pas l'animal au sens propre du terme mais effectivement il y a une sensibilisation à avoir avec cette personne pour aider un peu l'animal à mieux vivre avec cette personne voilà parfois les gens vont dire moi je pars à l'école c'est déjà arrivé en plein mois de juin il faisait très chaud c'était dans le Val-de-Marne une personne qui partait à l'école hormis ses enfants et elle allait en profiter pour faire ses courses et son chien était fugueur donc elle l'attachait à une laisse dans son jardin sans niche pour se protéger des intempéries et elle avait une gamelle d'eau mais le chien était joueur il avait mis la patte dedans il a tout renversé donc le chien il est resté à peu près deux heures deux heures et demie en plein soleil sans eau et sans protection voilà donc le chien n'était pas frappé mais il était détenu à mauvaise condition puisque ça n'allait pas et c'était pas un chien qu'il fallait saisir forcément parce qu'en fait c'était une méconnaissance de ces gens et on l'a sensibilisé ces gens en disant ne faites pas ça donc elle nous a expliqué que si elle ne l'attachait pas le chien sautait le muret il risquait de se faire écraser sur la A86 et donc c'était pas ce qu'elle voulait elle ne voulait pas le laisser dans la maison parce qu'elle avait peur qu'il fasse très chaud dans la maison plus que dehors donc pour pas qu'il meure à l'intérieur donc c'était vraiment une méconnaissance de cette personne donc une fois qu'on avait bien tout expliqué on est repassé quelques semaines plus tard et tout était rentré dans l'ordre donc les enquêteurs ont ce rôle de sensibiliser d'informer également ces personnes un côté pédagogique et les avocats plutôt dans la répression lorsqu'on passe à l'étape supérieure pour des faits de mauvais traitement de l'acte de clôté et on met tous les moyens nécessaires et jusqu'à la condamnation des personnes et une fois que les personnes sont condamnées on va exécuter la décision de justice et on va faire des arrêts sur salaire on va passer au travail d'instant s'il le faut on va mettre une hypothèque sur la maison s'il le faut si les gens ne sont pas solvables au moment un instant où le huissier réclame les fonds à défaut si c'est une entreprise et si c'est un chef d'entreprise on va lui faire vendre ses parts sociales également donc ça ça réagit très vite parce que vendre la voiture vendre des meubles ils s'en fichent donc on va vraiment taper là où ça fait mal et on va jusqu'au bout et on a 10 ans pour recouvrer les dommages et intérêts et on peut relancer ces 10 ans par un acte en faisant un acte supplémentaire auprès d'un municipieux et ça repart pour 10 ans supplémentaires et on ne lâche rien ici à l'association Stéphane Amard on va jusqu'au bout on a des dossiers ça m'a fait sourire parce que je me suis dit déjà 25 ans on a un vieux dossier qu'on est en train de traiter cette personne se rend insolvable cette personne ne fait tout pour ne pas payer ses dommages et intérêts et on a découvert qu'il était chef d'entreprise depuis peu bon on va intervenir c'est un dossier qui date de 25 ans donc on va jusqu'au bout des choses voilà pour que justice soit rendue à l'animal qui a été victime de maltraitance et qui paie les dommages et intérêts à l'association puisque nous c'est grâce à cet argent façon de parler qu'on utilise pour rénover soit nos refuges soit pour sensibiliser l'opinion publique ou pour payer nos avocats pour aller défendre les éléments maltraités alors à deux reprises depuis le début de notre échange tu as évoqué les enquêteurs qui vont sur place et qui ont très souvent un but comme tu le disais il y a quelques secondes de sensibiliser là où les avocats vont avoir un but donc répréhensible alors être avocat on sait ce qu'il faut faire pour être avocat aujourd'hui on fait des études dans ce sens là et puis on peut après se spécialiser dans la protection animale éventuellement bon être magistrat et donner des jugements on sait aussi ce qu'il faut faire comme étude pour pouvoir donner ce genre de jugement là même si vous ne tenerez pas que des jugements sur la protection animale en revanche il faudrait faire une parenthèse parce qu'il ne me semble pas que j'ai de questions dans ce sens là et notre échange me fait penser à ça les enquêteurs qu'il y a au sein de votre refuge enfin au sein de votre association pardon ils ont un but pédagogique pour prévenir comment on devient enquêteur est-ce que c'est quelque chose de bénévole est-ce que c'est quelque chose de rémunéré est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps est-ce qu'il faut des études parle-nous un peu de ça si tu veux bien les bénévoles les enquêteurs peuvent être bénévoles comme salariés ça dépend en fait du statut qu'on veut donner et ça dépend de la nécessité si alors on a une nécessité nous d'avoir des enquêteurs en permanence c'est-à-dire d'avoir des permanents et donc de les salariés mais faute de financement on ne peut pas les salariés du coup ce sont des bénévoles des enquêteurs qui sont bénévoles qui donnent de leur temps les jours qu'ils souhaitent et sur un secteur bien défini c'est-à-dire que ceux qui habitent par exemple Marseille peuvent nous dire moi je peux être enquêteur à Marseille dans tel et tel arrondissement moi je suis à Lyon je peux faire tel arrondissement moi je suis à Paris je peux faire tout Paris voilà ils nous donnent une carte géographique et un secteur qu'ils peuvent couvrir voilà ils remplissent un dossier donc leur identité ils nous expliquent ce qu'ils font dans la vie pourquoi ils veulent être bénévoles au titre d'être enquêteurs certains vont se dire je suis indigné de la maltraitance animale j'ai vécu une histoire atroce avec un voisin où j'ai constaté ce qui suit et j'aimerais réagir j'aimerais devenir un acteur actif de la protection animale pas qu'un simple téléspectateur d'observer quelque chose et de ne rien pouvoir faire et du coup ces personnes voilà ils remplissent un formulaire on demande un estrait du casier judiciaire parce qu'il faut qu'il soit bien sûr vierge alors il n'y a pas d'obligation juridique qu'il soit vierge mais c'est quand même mieux d'avoir des candidats avec un casier judiciaire vierge qu'un candidat qui a des mentions pour des délits de routier pour des agressions de la violence ça va être un peu difficile d'être pris au sérieux par les autorités judiciaires en cas de dépôt de plainte ou s'il y avait une problématique voilà et en plus ça entacherait le nom de l'association après si on a des gens qui ont un casier judiciaire pour des faits de vol d'animaux parce qu'il fallait voler les animaux pour une nécessité parce que la justice ne faisait rien je les accueille à bras en verre si ils ont cassé la gueule à un mec qui a torturé l'animal je les embrasse 36 milliards de fois je les prends mais si c'est des violences sur des humains si c'est des ça on ne peut pas si c'est de la violence sur des humains volontaires et en plus qui n'a rien à voir avec la protection animale pour défendre une vie en fait ça va être difficile voilà il y a des besoins dans ce sens là ? enfin l'idée c'est pas de faire un recrutement là on n'a pas beaucoup de candidats qui ont des mentions avec des casiers non non c'était pas ma question est-ce que l'idée c'est pas de faire un recrutement via un podcast mais est-ce qu'aujourd'hui l'association tu dis qu'elle était donc nationale est-ce que vous avez des besoins au niveau de l'association pour les gens qui nous écoutent et qui se disent le discours de ce tome là ça me plaît je constate des choses où je voudrais me rendre acteur plutôt que quand tu dis spectateur de choses peut-être qu'en écoutant ça ça va faire naître susciter des vocations est-ce que vous avez des besoins réguliers tout le temps ou ponctuels au niveau de ça on a un besoin permanent d'enquêteurs on a ce sont des bénévoles donc on a des gens qui le font temporairement quelques mois quelques années qu'ils arrêtent puisqu'ils ont une situation professionnelle ou familiale qui change et ils ont moins de temps donc on a un besoin constant d'enquêteurs et ce partout dans France alors il y a certains secteurs où on ne va pas agir parce qu'on n'est peut-être pas connu dans tous les départements mais eux s'ils sont téléspectateurs qui ont stade quelque chose ils peuvent aussi agir dans leur propre initiative sans pour autant que l'association les sollicite sur ses propres enquêtes voilà et donc on a un réel besoin en permanence et en fait il faut une motivation il faut de l'amour il faut prendre du recul aussi parce que parfois on peut assister à des scènes qui sont terribles en direct voilà et puis après on forme aussi les personnes et on va commencer maintenant à former et je ne vais pas dire à faire le tour de France mais en quelque sorte on va je pense à partir de l'année prochaine organiser des sessions par région par département on va voir là où on a des besoins sur du cas par cas du cas pratique sur je vois un chien dans une voiture qu'est-ce que je peux faire on refuse de prendre un dépôt de plainte dans un commissariat de police qu'est-ce que je peux faire juridiquement on va vous donner les armes de vous défendre et de faire respecter vos droits et les droits de l'association en disant que l'article 15-3 du code de procédure pénale et ce quel que soit le sujet interdit le fonctionnaire de police de refuser de prendre la plainte il n'a pas le droit il doit la prendre voilà et donc du coup on va vous donner des conseils on va vous donner des billes entre vos mains pour pouvoir vous défendre justifier et de faire appliquer vos droits également voilà c'est des formations qu'on va reprendre si quelqu'un qui écoute veut devenir bénévole comment il se débrouille enfin devenir bénévole enquêteur comment il se débrouille il va directement sur le site association stephanelamar.com et ou à défaut stephanelamar.com ou juste stephanelamar si je ne parle de l'association mais voilà et ils vont sur l'anglais en fait devenir bénévole ou nous rejoindre et ils auront toutes les possibilités comment nous aider à l'association soit en étant femme d'accueil soit en étant enquêteur soit en tant que délégué en communication c'est à dire participer avec nous à des manifestations voilà ce combat pour la justice c'est un petit peu sans fin tout à l'heure on en parle on parle on parle et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se mettent en place mais il n'y a pas grand chose qui avance réellement on va passer maintenant au défi quotidien et à la gestion d'un refuge parce que là on a parlé beaucoup de juridiques beaucoup de cas concrets mais un refuge c'est quelque chose qui est certainement très compliqué à gérer quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien dans le refuge sur la gestion de ce refuge justement j'ai envie de dire les humains les humains j'ai envie de dire les salariés tout ce qui est à deux pattes en fait c'est compliqué tout ce qui est à deux pattes mais à plumes à poils ou à écailles ou quatre pattes ou mille pattes c'est beaucoup plus facile de gérer en fait la problématique c'est l'humain parce que les gens qui vont venir abandonner un animal vont mentir pour pouvoir justifier l'abandon et nous dire tout et n'importe quoi sur l'animal et on va prendre compte de temps parce qu'on ne sait pas et finalement ils vont peindre l'animal en noir alors qu'il est tout le contraire on va avoir des problématiques de bénévoles qui vont pas s'entendre avec des salariés et viser ça on va avoir des problèmes de salariés qui vont estimer que travailler dans un refuge l'hiver lorsqu'il fait froid n'est pas acceptable ou en pleine chaleur c'est pas acceptable non plus alors que l'animal lui se tait que l'animal subit ce qu'il est en train de vivre et qu'on doit tout faire pour que l'animal soit bien et au mieux et c'est l'objectif que moi j'ai et que nous avons à l'association des refuges maintenant il y a aussi une autre problématique des refuges c'est le financement un refuge comme celui dont on est ce redon c'est à peu près 100 000 euros par an justement comment c'est financé quelles actions vous menez pour trouver justement ces fonds les fonds c'est des bénévoles des enquêteurs des adhérents des donateurs qui vont aller faire des quêtes qui vont aller récupérer des couvertures qui vont récupérer des croquettes et c'est aussi des adhérents qui vont cotiser qui vont payer mais c'est aussi des gens qui vont faire un testament qui vont coucher sur un testament de nous faire bénéficier d'une assurance vie et étant donné que la situation est reconnue d'utilité publique il ne paye pas de frais de succession donc l'État ne prend rien pareil on a la chance d'être toujours reconnus d'utilité publique et donc à ce titre on peut éditer des reçus fiscaux déduction d'impôt pour ceux qui veulent défiscaliser et même pour les entreprises qui veulent faire du mécénat et voilà on va chercher des fonds partout où on peut trouver quelques centimes par-ci par-là on prend parce que c'est beaucoup d'argent et c'est 100 000 euros pour le refuge à Honneste-Rodon et l'association le siège pour toutes les actions qu'elle engage pour la nourriture pour les frais vétérinaires pour la gestion des refuges payer l'électricité l'eau la taxe foncière pour entretenir aussi le refuge payer les salariés les frais de fonctionnement d'une façon générale les différents établissements on dépense 100 000 euros par mois ah la vache donc voilà il nous faut sans cesse de l'argent et il faut frapper à toutes les portes pour avoir le moindre ressenti possible imaginable donc c'est un stress permanent pour nous de se dire est-ce qu'on aura en début en fin de mois est-ce qu'on aura à récupérer les 100 000 euros parfois oui parfois non parfois on se sert à la ceinture et parfois on est obligé de dire telle et telle action on ne peut pas faire ou tel se val je ne peux plus le prendre je ne peux pas le prendre parce que ça va m'occasionner 200 euros par mois de charges supplémentaires et à la fin de l'année ça fait un billet ça fait un billet de 2004 donc c'est trop et je n'irai pas 2400 euros à trouver donc je ne pourrais pas sauver l'animal et ça c'est juste pour la pension sans compter les frais vétérinaires qu'il faut rajouter donc voilà quelles sont les plus grandes leçons que tu as apprises en tant que dirigeant de refuge comme ça quelle est la plus grande la ou la plus grande leçon alors j'ai envie de dire on peut y répondre de plusieurs façons c'est de ne jamais baisser les bras c'est de toujours se dire qu'il y aura toujours même dans la pénombre un rayon de soleil qui passera dans cette journée qui peut être monotone qui peut être triste il y aura toujours une mine de soleil voilà il y aura qu'il faut toujours se battre sans cesse qu'il ne faut pas baisser les bras d'une façon ou d'une autre et qu'il faire confiance en fait c'est ce que je retiens d'un combat de militants pour sauvegarder et protéger toute forme de vie c'est ne jamais baisser les bras de toujours croire en demain même si c'est morose même si il fait nuit en pleine journée toujours essayer d'aller chercher la lumière le côté positif pour égayer cette journée et la rendre la plus meilleure possible pour les animaux qu'on accueille mais aussi pour les humains qui nous entourent et c'est faire le bien quoi qu'il arrive et de marron le mal qu'on peut nous dire et nous faire c'est toujours d'ouvrir son coeur à l'humanité et de croire toujours en l'homme aux animaux et à l'humanité de se dire ça ira mieux demain mais ça fait 43 ans que je me dis ça ira mieux demain et il y a un petit peu de vrai quand même oui il y a du vrai bien sûr mais à quel prix à quel prix à quel prix et c'est vrai que malheureusement quand je dis on a des des journées qui sont très difficiles comme Roméo mon chien qui est en train de partir et donc je me dis je profite de la journée avec lui c'est un jour de plus que j'ai eu avec lui mais c'est un jour de moins ainsi c'est vrai donc du coup je me dis finalement c'est un chien qui a été maltraité qui a été battu qui a été dans de mauvaises conditions qu'on a récupéré qui ne devait pas vivre aussi longtemps à la base pourquoi parce qu'il a le coeur le poumon et le foie compact tout collé c'est un chien qui a été mis dans un caddie comme une chose en fait il ne savait même pas marcher en météorité il ne savait pas marcher et puis quand le vétérinat m'a dit c'est un chien que j'allais garder un an deux ans max j'ai essayé de combattre son destin j'ai essayé de vaincre la mort de ne pas l'arracher tout de suite au même titre que n'importe quel animal qui arrive dans un refuge qui arrive chez nous à la situation ou un animal qu'on va aller voir qui va être voué à mourir si on ne fait rien et on est constamment en défi avec la mort en fait et donc du coup c'est la course contre la monte et Roméo c'est vrai que là c'est un chien qui a eu la chance de vivre finalement neuf ans et puis finalement c'est une leçon qu'on pourrait aussi se garder pour soi en tant qu'humain et se dire aujourd'hui on a partagé un moment tous ensemble et qu'à partir de minuit c'est un jour de moins pour nous à vivre parce que ce qui a été vécu n'est plus à vivre ça a été fait et qu'il faut profiter de l'instant présent et du futur parce que ce sont des jours en moins sur notre existence et qu'il faut traduire tout ça de se dire finalement il faut avoir de la bonté il faut s'aimer les uns et les autres il faut avoir du respect pour les uns et les autres s'arrêter pour un escargot mais d'une route qui peut se faire écraser avec la coquille ou un hérisson moi ça m'est arrivé j'ai vu un escargot dans mon virage j'étais à 5 km à l'heure et je vois en plein milieu un gros escargot énorme je dis tiens c'est bizarre et je m'arrête je l'ai pris je l'ai mis sur le côté dans l'herbe ça m'a pris deux minutes même pas ça m'a rien retiré ça m'a juste donné de la bonté c'est tout c'est une belle image voilà on va parler on va tout doucement rêver sur la fin on a parlé tout à l'heure des plus grands défis finalement et tu parlais que c'était les humains tout ce qui était bipède c'était compliqué quand c'est bipède avec des poils ou avec des écailles ça va mais quand c'est des humains c'est compliqué mais j'aimerais quand même qu'on parle de l'importance des bénévoles et des dons parce que quelque part même si l'humain c'est toujours quelque chose de compliqué c'est ce que je dis aux gens quand ils vont alors que ce soit des futurs éducateurs ou des gens qui m'interrogent au quotidien en me disant comment ça se passe dans les associations je leur dis toujours la même chose je dis allez-y pas pour les humains allez-y pour les animaux parce que vous allez rencontrer des gens formidables dans les associations mais vous allez rencontrer aussi des gens moyens moins sympas allez-y pour les animaux mais ils sont indispensables malheureusement ou heureusement j'en sais rien quel est le rôle quel rôle les bénévoles jouent-ils vraiment dans l'association et le refuge une association un refuge a besoin d'avoir de bénévoles quoi qu'il arrive on ne peut pas dire on ne peut pas faire fonctionner une association sans bénévoles mais à l'inverse on ne peut plus faire vivre une association sans salarié non plus ça dépend de la taille de l'association bien sûr mais nous aujourd'hui c'est plus possible on a besoin d'avoir des permanents on a besoin d'avoir des salariés en permanence et on a besoin d'avoir des gens qui sont professionnels du droit qui sont diplômés pour l'endroit et donc du coup on a besoin d'un mix des deux et c'est comme tout il y a il y aura des personnes où le contact va bien se faire ça va être fusionnel ça va être il y a une belle entraide mais dans certains cas il y aura le contraire il y aura au stade principal je ne t'aime pas parce que les deux êtres ne vont pas être en accord ils ne vont pas être en longueur et du coup c'est difficile mais on a besoin des hommes et des femmes pour constituer une infection et il faut que tout le monde s'entende et moi ce que je vois toujours c'est l'animal qui est derrière c'est bien sûr qu'il faut des humains mais à un moment donné il faut qu'on mette nos caractères de côté et notre mauvaise humeur de la journée éventuellement de côté pour aller voir l'animal pour lui le sortir parce que finalement c'est l'animal qui est plus en détresse que nous nous on a une sale journée mais ce n'est pas nous qui vivons qui dormons dans un box de 5 mètres ou 10 mètres carrés été comme hiver par tous les temps dans le froid ou dans la chaleur on a nos moments de plaisir que l'animal lui n'a plus qu'on lui a retiré donc tous ces animaux qui ont passé peut-être un Noël ou plusieurs Noël autour d'un sapin à voir les enfants en train d'ouvrir des cadeaux le chien une petite caresse à ce moment-là ou un anos qu'on a pu lui offrir et bien tous nos chiens dans notre refuge le 25 décembre le 24 décembre je pense toujours à eux personne ne pense le 24 décembre en mangeant en famille en amis tous ces animaux laissés à l'abandon dans un refuge c'est vrai tout le monde rigole tout le monde s'éclate dans des fêtes le jour de l'an à Noël alors c'est très bien mais est-ce qu'ils iront faire une bonté le lendemain dans un refuge est-ce qu'ils vont aider non donc ça ne retire rien et on n'en sortira qu'on dit donc du coup il faut penser à l'animal il faut penser à son prochain il faut penser aussi aux gens qui dorment dehors les SDF voilà on est tous au chaud dans une maison mais il y a aussi tous ces gens qui souffrent donc là ça serait plutôt à l'état de réagir parce que l'état a des moyens de réagir moi je serais présent dans la République je réquisitionnerai des immeubles entiers qui ne servent à rien oh putain je ferai des dortoirs pour mettre des SDF dedans que je réinsérerai dans la société avec des éducateurs avec des actions sociales je ferai un tas de choses ce qui est terrible c'est que ces gens-là deviendraient à nouveau au manque des cotisants et puis derrière ça rapporterait de l'argent des impôts mais que l'état préfère mieux ne pas avoir cette problématique ou de voilà des associations le font mais pas à l'échelle qu'un gouvernement pourrait faire donc finalement l'état est complice quelque part indirectement comme elle est complice de toute la maltraitance animale également c'est quoi les qualités parce que là on parle des bénévoles alors effectivement bon il faut après c'est toujours pareil quand on va dans une association c'est ce que je dis aux gens allez-y juste pour les animaux bon tu vas rencontrer des gens formidables tu vas peut-être t'entendre et te découvrir de nouveaux amis il y a toujours de toute façon des gens avec qui tu t'entendras pas c'est comme ça c'est partout pareil comme pour un voisin comme pour au travail mais il y a besoin de bénévoles c'est quoi la qualité que vous recherchez en premier chez un bénévole ? il y en a plusieurs on a besoin qu'il soit honnête très important puisque un bénévole qui est honnête c'est un bénévole on peut avoir le bénévole un agent animalier dans un refuge un bénévole enquêteur et on a besoin qu'il soit honnête qu'il nous dise les choses parce que si il nous cache des choses au refuge c'est l'animal qui va en pâtir si l'enquêteur nous cache des choses c'est l'animal qui va en pâtir vous voyez donc du coup c'est important de quelqu'un qui soit intègre qui dise les choses aussi qui ne mentent pas qui est respectueux qui est la première qualité qu'on va chercher c'est l'amour des animaux mais s'il vient dans un refuge proposer ses services c'est qu'il aime déjà les animaux donc ça c'est déjà acquis donc oui c'est vraiment son implication la sincérité de son engagement et qui soit honnête qui nous dise les choses telles qu'elles le sont pour éviter de comporter des fausses honneurs de répéter des choses qui vont créer un certain conflit on va dire au sein d'une équipe et là qui va venir au chien voilà exactement et alors on parle des bénévoles mais au niveau des dons quels sont les dons les plus utiles pour le refus les couvertures en ce moment on parle de hivernale ça c'est quelque chose d'important les croquettes l'association des finances on donne la même marque de croquettes à tous les chiens parce que voilà les gens peuvent apporter un paquet de croquettes ou autre lorsque les gens veulent faire un don de croquettes dans un refuge n'apportez pas un paquet de croquettes au hasard appelez le refuge demandez leur de la marque de croquettes qu'ils donnent à leurs animaux parce que les animaux sont habitués à manger les mêmes marques de croquettes pour éviter d'avoir une diarrhée ceci cela ou autre donc c'est important ensuite on a besoin bien sûr d'argent parce que hormis la nourriture que les gens peuvent apporter ou des couvertures ou de la main d'oeuvre un jardinier un peintre un maçon on a besoin de payer des frais vétérinaires on a besoin de payer l'électricité on a besoin de payer l'eau on a besoin de payer le fonctionnement de la structure donc on a besoin d'un mix de tout en fait tout simplement les bénévoles et les donateurs ils jouent vraiment un rôle qui est vraiment crucial au niveau de l'association on va parler un petit peu maintenant des relations avec d'autres refuges et associations est-ce que l'association Lamar travaille en collaboration avec d'autres refuges ou associations pour certaines missions alors moi je pars du principe que je pars du principe que toutes les associations doivent travailler main dans la main ensemble c'est très important parce que c'est dans l'intérêt de l'animal de travailler ensemble ensuite nous on ne fait aucun raciste animalier donc on ne fera aucun raciste au niveau des associations parce qu'en fait on est tous là unis pour la même cause très important maintenant on travaille en collaboration dans les procès avec souvent la fondation Brigitte Bardot Trapelani la FPA on est souvent sur les bancs des parties civiles ensemble tout simplement et après il y a une entraide avec différents refuges qui vont accueillir un animal que nous ne pourrons pas accueillir ou viser ça comment ces partenariats ils aident à améliorer les conditions des animaux qui sont pris en charge justement tout simplement parce que si un refuge nous on n'a pas de place on est sur Rodon pour accueillir un chien ou un chat ou même parfois des équidés on va demander à ses amis ses amis associatifs s'ils ont une place pour accueillir un chien ou un chat ou un cheval ou une vache s'ils n'ont pas une solution c'est l'entraide en fait tout simplement donc s'ils peuvent ils vont dire oui s'ils ne peuvent pas ils vont dire non ou peut-être qu'ils vont dire je peux te le prendre qu'un jour tu le récupères après il y a une entraide est-ce que ça ça amène cette collaboration que vous pouvez avoir entre associations alors connues ou moins connues est-ce que selon toi ça amène des défis au sein de la gestion le fait d'avoir justement des éléments extérieurs avec peut-être des fonctionnements ou une vision qui est différente au niveau de la protection animale parce que un peu comme dans tout il y a des gens il y a différents degrés au niveau de la protection animale est-ce que ça amène des défis cette collaboration il y a beaucoup malheureusement dans le domaine associatif il y a beaucoup de guéguerre dans tous les milieux associatifs et notamment en protection animale parce que on va dire oui mais s'il se prend ton chien alors que tu vas recevoir un don parce que la personne ou tu as sauvé la personne la personne qui a signalé le chien mal traité va faire le don à toi mais c'est pas toi qui le prends c'est moi qui l'héberge donc le don va te revenir ou c'est t'es plus connu que nous donc si tu fais de la médiatisation t'auras plus d'argent t'auras une meilleure visibilité ça va être c'est la guéguerre en fait à la course à l'argent aux donateurs aux bénévoles aux enquêteurs et c'est dommage alors on pourrait dire que ça peut être normal parce que c'est comme une entreprise on a besoin d'argent pour faire un maximum de choses mais moi il y a de la place pour tout le monde et il y a tellement d'animaux abandonnés et maltraités qui ont besoin de nous qu'une association ou dix associations 100 000 ou 200 ou 300 000 on ne pourra jamais absorber tous les animaux oui voilà donc du coup la fondation de la soumologie Bordeaux elle a à peu près 7 ou 10 000 animaux en charge la SPA ils font adopter plus de 40 000 animaux abandonnés chaque année et pour autant moi j'en récupère des animaux et je ne peux pas en récupérer plus et la SPA ne peut pas en récupérer plus donc du coup plus qu'il y aura la association de protection animale avec des refuges et des capacités d'accueil mieux c'est voilà et bien sûr qu'après on est je ne sais plus combien de milliards sur terre on arrivera à trouver des adhérents des donateurs qui vont financer notre cause et puis après on peut demander des subventions on peut faire un tas de choses en fait voilà donc la gaga associative elle doit cesser et moi je ne suis pas dans cette mentalité je ne suis pas dans cet esprit je suis dans l'idée de partager mes informations dans mon livre j'ai écrit justement comment faire une association comment j'ai fait mon association comment j'en suis arrivé là je l'écris je donne mes idées il faut le faire parce que moi demain quand je vais mourir je veux que la défense animale continue derrière je ne veux pas être égoïste en disant non non c'est moi c'est moi c'est moi non c'est l'animal toujours on le fait dans la terre et l'animal ces collaborations on voit que ce soit avec d'autres associations comme on vient de l'évoquer là ou avec effectivement des bénévoles ou avec des salariés ou avec des magistrats ou avec plein d'autres intervenants elles sont vraiment essentielles à présent j'aimerais bien qu'on parle et on va terminer sur ça c'est la dernière thématique que j'aimerais aborder parler des perspectives et des projets d'avenir pour l'association Lamar quels sont les projets futurs que tu peux que tu as le droit ou que tu veux nous partager pour l'association alors en fait on a le projet futur c'est de transformer l'association en fondation c'est une certaine pérennité préserver ce que j'ai construit à l'association pour le transmettre demain à d'autres personnes qui prendront le flambeau ensuite c'est on est en train de faire un fascicule un livret où on présente 15, 20, 30 projets de loi qui pourraient sortir rapidement et puis en place rapidement par volonté du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des animaux en France c'est continuer de s'encher maximiser l'opinion publique et la protection animale c'est aussi de rénover le refuge d'Anesseau-Rodon parce que j'aimerais raser toute la partie des chenilles du haut et faire des boxes chauffées pour les animaux l'hiver et d'accueillir les animaux dans de meilleures conditions ils sont très bien accueillis mais d'améliorer leurs conditions et leur séjour aussi au refuge c'est d'acheter un corps de ferme donc en Normandie donc ça c'est en cours puisqu'on a vendu une propriété en Bretagne et on va acquérir un corps de ferme j'espère en 2025 en Normandie et c'est de rapatrier une partie des animaux qui sont en pension et de les ramener sur notre propriété c'est de continuer au quotidien le combat contre la maltraitance animale c'est de sensibiliser les magistrats aussi à une meilleure justice à rendre pour les animaux et c'est de faire de ce monde en fait un monde meilleur pour les animaux mais aussi pour l'homme et une prise de conscience aussi pour que les gens ne mangent plus autant de viande et qu'en cette période de fin d'année de Noël que les gens mangent moins de foie gras s'ils veulent en manger moins d'animaux au mar et au hôte parce que ces animaux souffrent terriblement et de se dire d'avoir un peu plus le respect de la vie en règle générale on n'a plus besoin de manger autant de viande voire quasiment plus du tout ça serait mieux mais chacun d'entre nous peut aussi agir au quotidien à sa façon en faisant de la protection animale ceux qui ne peuvent pas se rendre dans un refuge peuvent acheter des produits non testés sur animaux pour laver le sol pour laver la vaisselle pour laver son linge ça participe aussi à une prise de position pour la protection animale acheter des oeufs en plein air pas en batterie ce sont des actions qu'on peut faire au quotidien pour améliorer la condition des animaux en fonction c'est vrai les oeufs c'est un truc que vous pouvez faire tous les jours pour nos auditeurs vous allez peu importe dans la chaîne de supermarché vous prenez 0 en fait plus le chiffre est bas alors ils sont 0 ou 1 0 ou 1 oui en fait ils sont souvent moi je vois là où je fais mes courses ils sont on peut pas donner le nom de l'enseigne mais c'est une enseigne très connue parmi les 3-4 enseignes connues en France et ils les classent alors des fois c'est pas forcément très bien rangé c'est marqué en plein air puis t'as un numéro 2 sur l'oeuf pour les gens qui connaissent pas encore ça même si c'est écrit en plein air c'est écrit bio ce que vous voulez dessus ils peuvent raconter ce qu'ils veulent sur ces choses là il y a un élément sur lequel ils peuvent inventir c'est le numéro vous ouvrez en fait la boîte d'oeufs tout simplement vous prenez un oeuf et il y a des choses indiquées dessus et il y a un numéro et quand ça commence par 0 et par 1 c'est des animaux qui sont élevés en plein air et qui ne sont certainement pas en batterie et dès que vous atteignez je crois que ça va jusqu'à 4 ou 5 si je dis pas de bêtises bon bah quand vous êtes sur le plus gros chiffre les pauvres animaux ils sont parqués à plusieurs dans un truc qui devrait être tout seul et ils ne voient pas la lumière du jour ils sont dans le noir et leur job c'est faire des oeufs donc il y a 18 mois ils partent à l'abattoir il y a 18 mois c'est à dire que leur vie c'est 18 mois à faire des oeufs et après tu fais des nuggets pour des grandes mages de fast food j'imagine effectivement les enseignes les marques il n'y a pas forcément besoin de mettre de prix très élevé dans des produits même ménagers qui ne sont pas testés sur les animaux je pense notamment aussi pour les femmes qui se maquillent etc il y a de plus en plus aujourd'hui de marques connues et même moins connues donc pas forcément ultra chères il n'y a pas besoin d'avoir un gros portefeuille pour s'acheter ces produits là et qui ne sont plus effectivement comme tu dis testés sur les animaux et puis même dans les collectes alimentaires quand vous achetez quand vous participez à une collecte alimentaire on pense toujours aux humains mais on ne pense pas à l'animal qui peut accompagner ses gens et pourtant l'animal est un lien social très important pour ses gens et que le paquet de pâtes que vous avez acheté va servir à la personne en question mais il va en donner à son animal donc pensez à acheter une boîte de pâté pour chat ou de chien ou des croquettes en plus d'un paquet de pâtes que vous achetez vous ferez deux euros le maître et le chien et l'animal et ça ne coûte pas plus cher et c'est vrai qu'on pense toujours à donner cause aux humains mais il faut aussi dans ces moments-là très difficiles pour ces personnes de penser qu'ils ont aussi un animal et que s'ils n'ont pas de quoi nourrir leur animal ils vont être contraints de l'abandonner et se retrouver seuls c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce qu'il y a des initiatives ou des programmes que tu aimerais lancer dans l'avenir je suis en train de mon livre mon deuxième livre devait sortir là on s'est parlé de nouvelles alors je te coupe sur ça rapidement donne nous le titre et où trouver déjà le premier et après parle nous du deuxième justement on en a parlé tu as évoqué des passages de ton livre j'en ai parlé au tout début aussi mais on s'est pas arrêté en fait sur ça le premier livre c'est celui que je devais être donc on me cherche c'est tout simplement la réponse c'est le défenseur des droits des animaux d'accord ensuite il est chez Book Edition en ligne vous tapez sur internet celui que je devais être livre vous rajoutez Stéphane Lamarre ou pas ça ressortira vous pouvez le commander le commander également dans n'importe quelle librairie aussi c'est possible voilà et ce livre c'est une biographie qui me présente qui je suis ce que je fais et ensuite je vous donne des conseils pour créer une session mais les galères aussi que ça engendre derrière et qu'il faut avoir les épaules bien accrochées pour affronter vent et marée et le second donc celui-ci je l'avais écrit en 2019 il était sorti en 2019 pardon mais je l'avais écrit bien avant en 2019 mais ça m'a pris à peu près 17 ans avant de le sortir puisque je prenais des notes par-ci par-là et qu'un jour j'ai voulu tout regrouper ces manuscrits et en faire un livre il fait à peu près 220 pages le second livre je n'ai pas encore le titre mais j'ai des faisceaux d'indices que je peux vous donner c'est alors ça parle bien sûr de parler de Noël mais le titre ça serait éventuellement ses victimes silencieuses ses victimes silencieuses pourquoi ? parce que on parle du homard pour Noël cet animal qui est ébouillanté vivant dans une marmite qui ne peut pas crier qui ne peut pas s'exprimer et le homard a tout le système de la queue à la tête système nerveux qui souffle terriblement on va avoir les sapins qui sont coupés et pour avoir un sapin qui fait peut-être 1m80 de haut il faut attendre 7 ans pour arriver à 1m80 donc 7 ans pour grandir on coupe le sapin pour juste le mettre 15 jours dans votre salon et on lui ôte la vie et après on va venir nous dire qu'on manque d'oxygène qu'on manque de verdure d'arbres alors moi je préconise ce qu'il faut plutôt acheter malheureusement un sapin ça va peut-être faire bondir certaines personnes en plastique mais au moins vous allez garder 10-15 ans c'est exactement ce que j'ai fait dernièrement il n'est pas encore monté il est encore dans son carton il fait 1m80 et au moins je me dis je n'ai pas participé à de la déforestation je n'ai pas participé à ce qu'effectivement comme tu dis on manque d'oxygène on manque de ci on manque de ça de la verdure et je n'ai certainement pas participé non plus c'était un débat à ça qu'on a eu et je n'ai pas participé non plus à ce fameux truc où tu te retrouves dans la rue le 26 décembre ou 28 décembre ou 1er janvier et tu as toute une lignée de sapins qui sont abandonnés comme ça et en plus quoi qu'il arrive le sapin pour le couper il faut le transporter donc il y a de l'essence il y a la pollution il y a tout ça en fait c'est vrai et que le sapin en plastique il y a aussi la livraison du sapin il y a aussi le côté plastique qui est polluant mais maintenant on est capable de faire des choses qui polluent beaucoup moins et il faut privilégier tout ça parce qu'on retire aussi l'habitat des animaux leur milieu naturel voilà donc du coup je parle du sapin je parle le rayon la peau d'une vache dans le rayon en fait l'écriture de ce livre est venu et c'est une première pour toi parce que j'en ai parlé à aucun média à aucune personne pour l'instant c'est que j'arrive en fait avec mon caddie il y a quelques années dans un magasin près de chez moi et c'est comme si j'avais été étourdi un peu vaseux que vraiment pas bien et j'entends un genre de brouhaha autour de moi et là je vois en face de moi le rayon des homards et les gens qui prennent les homards dans le sac et en fait le homard en fait il a vécu il a été pêché il a été mis dans un corium de l'incorium il passe dans un sac plastique on lui colle un code-barre toi tu vaux que 10 euros on le voit passer sur le tapis de la caissière elle le scan il est mis dans le caddie du caddie il va dans le coffre du coffre il va faire toute la tournée de la dame ou du monsieur ou des gens qui vont aller faire des courses pour aller acheter des cadeaux ceci cela donc il va rester plusieurs heures dans la voiture pour arriver à finir dans un frigo toujours les pattes attachées sans pouvoir s'alimenter depuis le début qu'il est dans la grande supermarché et la victime silencieuse c'est elle parce qu'elle ne peut pas s'exprimer elle ne peut pas parler elle ne peut pas et pour finir ensuite dans une marmite ébrouillantée vivant et c'est atroce et du coup je continue dans le rayon et là j'arrive dans le rayon du laitage et je ne sais pas pourquoi ce jour-là j'ai eu cette réflexion qui a duré très longtemps rayon de laitage je me suis dit mais la vache qui donne naissance à un veau si elle n'avait pas donné de naissance à un veau elle n'aurait pas eu de lait forcément si nous on a du lait à la place du veau c'est que le veau part à l'abattoir ça sert à faire du lait ça sert à faire du crème fraîche ça sert à faire un tas de choses et finalement le veau part à l'abattoir c'est comme une femme qui va avoir un enfant un nourrisson on va lui dire ben allez ben non ton enfant il a une malformation il faut le tuer maintenant on te l'enlève par contre ton lait va servir c'est ça et donc du coup c'est la même chose c'est peut-être brutal c'est peut-être fort mais c'est la réalité des choses et donc du coup je me dis mais finalement la vache elle donne de son lait elle donne de son cuir elle donne de sa chair de sa viande et donc du coup c'est beaucoup c'est et c'est une réflexion et est-ce que c'est nécessaire ben non c'est pas nécessaire et je passe après dans le rayon d'entretien ménager et là je vois plein de produits testés sur les animaux je vais dans le rayon cosmétique pour se laver les cheveux le shampoing pareil qu'on met du shampoing dans les yeux des lapins jusqu'à temps que l'oeil pourrisse du lapin et se dire ah c'était trop fort là les gens risquent de se brûler donc on va faire un peu différemment et ça a été ça en fait la réflexion de ce livre et donc ce livre en fait vient apporter vient annoncer des choses mais à la fois je me base aussi sur des retours scientifiques de médecins qui disent que manger de la viande rouge n'est pas bon ça donne le cancer que ceci que cela qu'il y a un tas de choses après je parle de Rika Zara qui est une femme que j'ai beaucoup aimé et apprécié et Rika était pionnaire en disant que il fallait manger 5 fruits par jour elle le disait il y a 30 ans en arrière et on se moquait d'elle et aujourd'hui les médecins et la publicité on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour et donc du coup c'est un livre qui est un peu noir parce que c'est la réalité des choses que vivent les animaux dans ce monde mais il y a aussi du plaisir dans ce livre et c'est une voilà il devait sortir là en cette période ça aurait bien collé je verrai s'il sort plus tôt ou s'il sortira que l'année prochaine à l'appareil de Noël donc au courant de novembre mais c'est un livre qui est quasiment fini parce que j'ai repris l'écriture pour ajouter des choses mais voilà donc voilà ça veut dire que ou à Noël là c'est un beau cadeau à mettre au pied du sapin un cadeau utile ou alors sans quoi de toute façon il y a toujours le premier qu'on peut trouver assez facilement ou en le commandant en librairie ou en passant comme tu l'as expliqué ça sera un cadeau utile et fort instructif j'ai une toute dernière question parce que là on a quand même balayé assez large et c'est vraiment très inspirant tout ce qu'on a pu échanger mais j'ai répondu à une dernière question si tu avais un message à faire passer au grand public pour la cause animale quel serait-il ? il y en a beaucoup foutez leur drapé si vous n'aimez pas les animaux n'en prenez pas si vous les aimez prenez-les mais assumez-les jusqu'au bout et qu'ils n'aient qu'une seule et unique maison tout simplement tout simplement merci beaucoup merci à toi d'avoir partagé avec nous ton expérience tes réflexions tes coups de gueule tes envies toutes ces choses-là j'espère que cet épisode ça aura aidé nos auditeurs à mieux comprendre la réalité du terrain et l'importance de soutenir les refuges comme celui de l'association Lamar par exemple je vous remercie de votre écoute je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée une bonne fin d'après-bis une bonne fin de matinée en fonction de quand vous aurez écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 12h A 12h à 12h Merci.